Et si nous allions faire les magasins aujourd'hui ? Oui, j'ai besoin d'un nouveau pullot vert et de shampoing. Allons-y alors ! Regarde ce pullot vert-vert dans la vitrine, il est joli ! Tu veux dire que tu as l'intention de l'acheter ? Il est affreux ! Bon, tu as raison, de toute façon j'en ai déjà un verre. Monsieur, s'il vous plaît, On est fermé, revenez demain. Comment ça demain ? Il n'est pas encore 17h30. Je vous dis que le bureau est fermé. C'est scandaleux ! Vous fermez les portes à 5h20 pour empêcher les gens d'entrer. Je vais le signaler à la direction. Ouvrez cette porte ! Ce courrier doit partir absolument aujourd'hui. Bon, ça va, ça va, je vous ouvre. Non, mais franchement... Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2h, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2h, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2h, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? J'ai un problème avec cet aspirateur. Oui. Vous avez le ticket de caisse ? Non, mais je l'ai acheté hier, dans votre magasin. Et il manque une pièce. Madame, j'ai absolument besoin du ticket de caisse pour faire un échange. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon ticket de caisse, mais vous devez bien avoir un moyen de vérifier que j'ai acheté cet aspirateur chez vous. C'est quand même incroyable. Je dépense 300 euros chez vous et il faut en plus apporter des preuves de ma bonne foi. Écoutez, madame... C'est vous qui allez m'écouter. Je veux que vous me remplaciez cet aspirateur. Je l'ai payé dans votre magasin. Il manque une pièce. Ce n'est pas normal. Alors, vous faites quelque chose maintenant ou vous allez me chercher un responsable du magasin. Je peux voir l'aspirateur. Tenez. Mais... Il ne manque pas de pièce. Comment ça, il ne manque pas de pièce ? Et le tube ? Vous avez vu la taille ? Il manque une pièce. C'est évident. Tenez. Regardez. C'est un tube télescopique. Télescopique ? Hein ? Je suis vraiment désolée. C'est mon mari qui s'est occupé de le monter hier soir. Il m'a dit qu'il manquait une pièce. Je n'avais pas vérifié. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très souvent. Je vous jure qu'il va m'entendre, celui-là. Bon, excusez-moi pour tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Bonne journée, madame. Bonne journée. Allô, Marc ? T'es vraiment un crétin. Non, c'est dégoûtant. Quoi ? Votre chien vient de faire, là, sur le trottoir. Et alors ? Et alors, et alors ? Ben, faut ramasser. Je n'ai pas pris de sac. Et puis, ce n'est pas grave, c'est la nature. Nature ou pas, c'est vous qui êtes responsable. Oui, bon, ça va, je n'ai pas pris de sac, je n'ai pas pris de sac. Vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien. Tous les jours, vous passez ici avec votre chien. Et tous les jours, vous le laissez faire. Jamais vous ne ramassez. La prochaine fois, je vous préviens, j'appelle les flics. Mais ouais, c'est ça. À 40 euros la crotte, vous finirez bien par les ramasser. Ça a été, madame. Vous faites bien de me le demander. Pas de table en arrivant alors que j'avais réservé. Ce n'est pas digne d'un établissement comme le vôtre. Je suis désolé pour ce contre-temps. Oui. Enfin, attendre pendant 35 minutes debout dans le couloir, c'est incroyable. Et que dire du service ? Les plats étaient froids. On demande la viande saignante, elle était trop cuite. L'accompagnement était tout simplement trop salé. Je comprends votre déception. Laissez-nous vous offrir les apéritifs. Vous vous rendez compte ? J'avais invité un client chinois. Il traverse la planète pour signer les contrats. Je l'invite dans un 3 étoiles pour lui montrer à quoi ressemble notre gastronomie. Tout ce qu'on fait de mieux. Et le seul spectacle que j'ai à lui donner, c'est de devoir attendre debout dans le couloir et de manger froid. Je suis profondément déçu. Si j'avais su, je l'aurais invité chez moi. Au moins, on aurait passé une bonne soirée. Je suis vraiment désolé. Pas autant que moi. Combien je vous dois ? Laissez, c'est pour nous. Merci. Au revoir, madame. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est encore la grève ? Oui, madame. Vous allez où ? J'avais un train pour Strasbourg. Je dois être là-bas avant midi pour une réunion importante. Je crois que ce matin, ça ne va pas être possible. Non, mais franchement, vous n'en avez pas marre à la SNCF ? Je n'y suis pour rien, madame. Et moi, j'y suis pour quelque chose, peut-être ? Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est toujours les usagers qui sont pris en otage avec vous. Si encore, vous n'étiez jamais en retard. Je ne dirais pas. Mais quand même, il y en a ras-le-bol des grèves à répétition dans les transports en commun. Madame, je comprends votre colère. Je suis là pour essayer de vous aider à trouver une solution. Oh, mais je n'en ai pas après vous. Vous êtes au travail en ce moment. Non, c'est juste que c'est rageant de devoir toujours subir des mouvements de grève à répétition. Je ne devrais pas me mettre en colère comme ça. Excusez-moi. Alors, le prochain train pour Strasbourg, c'est pour quand ? D'après ce que je sais, celui de 13h sera bien au départ. Mais ce n'est pas sûr ? Non. La situation est en train de dégénérer. D'après ce que je sais, ça risque de se durcir si la négociation de ce matin n'aboutit pas. Alors, je fais comment, moi ? Bonjour, madame Savarin. Bonjour. Dites donc, vous auriez pu prévenir que vous organisiez une fête chez vous hier. Ah, nous avons fait un peu trop de bruit. Vous avez fait un peu trop de bruit. Mais vous plaisantez. Vous aviez mis la musique à fond. Nous avons coupé le son au bout d'un moment. Oui, quand M. Ducrot est venu frapper à votre porte. Oui, écoutez, je suis désolé. Mais après, vous avez remplacé la sono par la guitare. Vous avez entendu la guitare ? Et comment ? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas qu'on jouait si fort. Vous vous moquez du monde. Vous avez chanté à tue-tête jusqu'à 4h du matin. Je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Vous aviez déjà promis la dernière fois. Écoutez-moi, Quentin. Ça va que je ne travaille pas et que je n'ai pas besoin de me lever le matin. Mais vous devez penser aux autres. M. Ducrot se lève à 5h du matin. Il a deux enfants en bas âge et sa femme est malade en ce moment. Vous vous rendez compte ? Alors, si vous voulez un conseil, c'est à lui qu'il faut présenter vos excuses. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Non. Que s'est-il passé ? Ben, regardez. Ils ont mis le feu aux poubelles. Effectivement. Il y a eu du dégât. Et vous avez vu l'état du mur ? Qui va payer encore pour tout ça, hein ? Je vous le demande. On sait qui a fait ça. Oh, c'est tout vu. C'est encore un coup de la bande des rosières. La bande des rosières ? Un feu de poubelle ? Non, ça m'étonnerait. Mais qui voulez-vous que ça soit ? Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici, ils ne sont jamais loin. Peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt des gamins qui ont fait une grosse bêtise. Vous appelez ça une bêtise, vous ? Mettre le feu ? Non, mais franchement, ça pourrait mal finir un jour si ça continue comme ça. Moi, je dis qu'il faut qu'on patrouille dans les rues, comme en Amérique. Non, c'est à la police de faire la police. La police, elle arrive toujours après. Non, ce qu'il faut, c'est que les jeunes ne se croient pas tout permis. Si on montre qu'on est là et qu'on les surveille, ça va changer, je vous le dis. Voilà, si vous le dites. Bonjour. Bonjour. Peux-je t'aider ? Oui. Je veux acheter un tee-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu ? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu ? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien ? 8 euros. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. 13 13 Les activités Activities Activities Que fait Marthe ? What does Martha do ? What does Martha do ? Elle travaille dans un bureau. She works at an office. She works at an office. Elle travaille sur un ordinateur. She works on the computer. She works on the computer. Où est Marthe ? Where is Martha ? Where is Martha ? Where is Martha ? Au cinéma. At the cinema. At the cinema. Elle regarde un film. She is watching a film. She is watching a film. What does Peter do ? What does Peter do ? What does Peter do ? Il étudie à l'université. He studies at the university. He studies at the university. Il étudie les langues. He studies languages. Où est Pierre? Where is Peter? Au café. At the café. Il boit du café. He is drinking coffee. Où aime-t-il aller? Where do they like to go? Au concert. To a concert. Ils aiment écouter de la musique. They like to listen to music. Où n'aime-t-il pas aller? Where do they not like to go? Dans les discothèques. To the disco. Ils n'aiment pas danser. They do not like to dance. They do not like to dance. Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes Monsieur Bernard? Appelle-moi Greg. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est normal. On habite à côté. On va se tutoyer. Se tutoyer? Oui, on se dit tu. Tu comprends? Ah, tu, oui, je comprends. Allez, on y va. Laisse-moi porter ton sac. Merci, c'est très gentil. Bonjour, je m'appelle Marc. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Tu es nouvelle ici? Oui, je suis dans cette école depuis lundi. Alors, c'est comment? J'aime bien. Les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités. Tu es dans une famille d'accueil? Oui, ma famille d'accueil est très sympa. Leur maison n'est pas loin de l'école. Mais excuse-moi, mon cours commence dans cinq minutes. Ok, à bientôt. Oui, à bientôt. Salut, je peux m'asseoir? Oui, il y a de la place. Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur. Moi, c'est Julia, je suis italienne. Tu es ici pour combien de temps? Normalement, je suis ici encore pour un mois. Mais j'ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici? Non, pas vraiment. Je suis arrivé il y a deux semaines. Je vais rester encore deux semaines et après, je vais suivre mes études à la fac. Ouah, tu vas étudier quoi? Je vais faire ma licence de droit. Et toi? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France. Tu as déjà fini tes études? Oui et non. Je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre, en fait. Je dois te laisser. A plus. Salut. Bonjour, vous auriez un plan de la ville? Oui, voilà. J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à faire à Rochefort et dans les environs. Je suis là pour quatre jours. Alors, d'abord, à Rochefort même, vous avez les Corderies Royales. Alors, on est ici. Vous descendez et c'est situé ici. Ah, ce n'est pas loin. Non, non, non. C'est à cinq minutes. Vous sortez de l'office, vous prenez à gauche et vous arriverez à l'entrée du parc. Vous ne pourrez pas les manquer. Vous avez également le musée national de la marine qui est situé juste là. La visite de Rochefort aussi vaut la peine. Il y a la place où a été tourné le film des Demoiselles de Rochefort. Et sinon, si vous avez une voiture, vous avez le pont transbordeur. Vous pouvez embarquer à bord de la nacelle. C'est assez sympa. C'est le dernier pont transbordeur de France. Et les villes ou les plages à proximité ? Alors, vous avez Fourras pour la baignade. C'est très bien. Et pour le tourisme culturel, vous avez la Rochelle. C'est loin de Rochefort ? Non, c'est à 30 minutes en voiture. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Bonne journée. Au revoir. Bon, alors, on prend lequel ? Je ne sais pas trop. J'aime bien le bleu. Le bleu ? Ça n'ira jamais à Sylvie. Tu crois ? Oui, tu as peut-être raison. Regarde ce bracelet. Il est pas mal, non ? Oui, j'aime bien. Et celui-là, tu en penses quoi ? Pas sûr que ça lui plaise. C'est difficile de choisir. J'hésite. Tu hésites entre quoi et quoi ? Ben, entre le bracelet bleu et le rouge. Alors, on n'a qu'à prendre les deux. Tu es fou. Elle sera gênée si on lui prend les deux. Mais non, au contraire. Elle sera ravie. Monsieur, vous désirez ? Je voudrais trois tranches de jambon blanc. Voilà. Avec ceci ? Je voudrais du porc. Quelque chose de tendre. Euh, oui, j'ai du filet mignon. Regardez comme il est beau. Très bien. Alors, pour trois personnes, s'il vous plaît. Voilà. Il vous fallait autre chose ? Oui, vous avez des côtelettes ? Euh, non, désolé, mais j'ai du bœuf. De l'entrecôte ? Tant pis, je vais prendre un beau poulet rôti. Un beau poulet rôti. Il est à combien ? 15 euros, monsieur. Très bien. Voilà, monsieur. Vous désirez autre chose ? Non, ce sera tout, merci. Alors, trois tranches de jambon blanc, un filet mignon et un poulet rôti. 42,60 euros, monsieur. Voilà. Vous n'auriez pas la monnaie ? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai. Voilà, merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Je vais relire le dialogue lentement. Monsieur, vous désirez ? Je voudrais trois tranches de jambon blanc. Voilà. Avec ceci, je voudrais du porc, quelque chose de tendre. Oui. J'ai du filet mignon. Regardez comme il est beau. Très bien. Alors, pour trois personnes, s'il vous plaît. Voilà. Il vous fallait autre chose ? Oui. Vous avez des côtelettes ? Non, désolé. Mais j'ai du bœuf. De l'entrecôte. Tant pis. Je vais prendre un beau poulet rôti. Un beau poulet rôti. Il est à combien ? Quinze euros, monsieur. Très bien. Voilà, monsieur. Vous désirez autre chose ? Non. Ce sera tout. Merci. Alors, trois tranches de jambon blanc, un filet mignon et un poulet rôti. 42 euros, monsieur. 42 euros, soixante, monsieur. Voilà. Vous n'auriez pas la monnaie ? Non. Désolé. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Vous allez réécouter ce texte à vitesse normale. Monsieur, vous désirez ? Je voudrais trois tranches de jambon blanc. Voilà. Avec ceci ? Je voudrais du porc, quelque chose de tendre. Euh... Oui, j'ai du filet mignon. Regardez comme il est beau. Très bien. Alors, pour trois personnes, s'il vous plaît. Voilà. Il vous fallait autre chose ? Oui, vous avez des côtelettes ? Euh... Non, désolé, mais j'ai du bœuf. De l'entrecôte. Tant pis, je vais prendre un beau poulet rôti. Un beau poulet rôti. Il est à combien ? 15 euros, monsieur. Très bien. Voilà, monsieur. Vous désirez autre chose ? Non, ce sera tout, merci. Alors, trois tranches de jambon blanc, un filet mignon et un poulet rôti. 42,60 euros, monsieur. Voilà. Vous n'auriez pas la monnaie ? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai. Voilà, merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Ce sera tout ? Non, mettez-moi aussi deux croissants et un pain au chocolat. Alors, une baguette, deux croissants et un pain au chocolat. 4,50 euros. Tenez. Merci. Au revoir. Monsieur, ce parapluie est à vous ? Ah, oui, 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 il est à moi, merci. Ah, le gâteau d'anniversaire. Excusez-moi, je voudrais aussi une tarte aux fraises pour le 12 juillet. C'est pour un anniversaire. Oui, c'est pour combien de personnes ? Six personnes. La tarte coûte combien ? 29 euros. 29 euros. Je vais réfléchir. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez ? Je vais prendre deux baguettes et quatre pains au chocolat. Voilà. Vous désirez autre chose ? Oui. Vous avez des croissants aux amandes ? Oui, monsieur. Vous en voulez combien ? Deux, s'il vous plaît. Alors, deux baguettes, quatre pains au chocolat et deux croissants aux amandes. 8,20 euros, s'il vous plaît. Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je voudrais trois croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ce sera tout. Qu'est-ce que vous avez comme tarte ? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui. C'est pour combien de personnes ? Pour six personnes. Voilà, monsieur. 25,50 euros. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonjour. Je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Oui, vous partez quand ? Mercredi prochain, le 2 juin. J'aimerais partir le matin. Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure ? En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. Vous avez un train qui part à 8h15, arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30, arrivé à Paris à 11h. Je vais prendre le premier. Oui. Vous voyagez en première ou en seconde ? En seconde. Vous avez une réduction ? Non. Alors, ça nous fera 34 euros. Tenez. Merci, bon voyage. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un billet pour Paris. Oui. Pour quel jour ? Ce serait pour le 21 mars prochain. Le 21 mars, oui. Vers quelle heure, monsieur ? Vers 7h. Alors, un instant, s'il vous plaît. Oui, alors, vous avez un TER, départ des Aubray à 6h30, arrivé à Paris-Austerlitz à 8h04. Vous avez un intercité, départ des Aubray à 6h35, arrivé à Paris-Austerlitz à 7h34. Vous avez l'intercité de 7h06, départ des Aubray, arrivé à Austerlitz à 8h07. Vous avez aussi l'intercité de 7h35, départ des Aubray, arrivé à Austerlitz à 8h34. Je vais prendre celui-là. Oui, l'intercité de 7h35, vous avez une réduction, non. Première, seconde ? Seconde. Et pour le retour ? Juste un aller simple, s'il vous plaît. Alors, ça nous fera 21 euros. Tenez. Allez-y, tapez votre code. Tenez. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je voudrais 5 timbres pour le Japon. 5 timbres pour le Japon. Est-ce que vous auriez des teintes de collection ? Oui, attendez, je vais voir ce que j'ai. Je n'en ai que 2 sortes. J'aime beaucoup ce avec la tour Eiffel. Je vous en mets 5 avec la tour Eiffel ? Oui, s'il vous plaît. Alors, 6 euros, s'il vous plaît. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu fais une drôle de tête ? Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2 heures, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2 heures, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais rendez-vous avec Paul à 2 heures, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable ? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Georges ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que tu parles à Nicolas. Je crains que ça ne serve à rien. Nicolas ne veut pas que je l'aide. Il n'est pas normal en ce moment. C'est ce qu'il a ? Je crois qu'il a peur des choix à son examen. Il est le premier de sa classe. Peut-être, mais il doute de lui. Moi, je doute que ce soit ça. Tu es certaine qu'il ne se drogue pas ? Il n'est jamais sûr de rien, mais je ne pense pas qu'il ait des problèmes de drogue. Je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile, surtout depuis que Julie est partie. Tu rigoles ou quoi ? Julie, Vanessa, ils changent de copine chaque semaine. Oui, mais avec Julie, c'était différent. Bon, allez, va le voir s'il te plaît. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Alors, vous avez trouvé un travail ? Non, toujours pas. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. Oui, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre. C'est encore pire ailleurs. Oui, mais quand même, dans mon temps, tout le monde travaillait. Et vous cherchez dans quoi ? Ben, dans le bâtiment. J'ai été peintre en bâtiment pendant cinq ans. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre, vous me faites signe. Ben, justement. Monsieur Bouc, il me disait que les jeunes, ils sont au chômage, mais qu'ils ne veulent pas travailler. Ils cherchent quelqu'un en ce moment. Mais ce n'est pas peintre. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Et je peux le trouver où ? Il est au chantier, allez le voir directement là-bas. Il fait sa pause entre midi et deux. Au chantier près de la gare ? Oui, oui. Mais bon, vous le gardez pour vous. En tout cas, merci pour l'info. Si ça marche, je vous invite au resto. Ah bah, ça va faire jaser dans le quartier. Allez, bonne journée. Bonne journée. Tu as vu le résultat des élections ? Franchement, je ne suis pas surprise. Ça fait des semaines qu'on nous rabâche que le gouvernement est impopulaire, qu'il faut du changement, tout ça. Oui, mais là, c'est du jamais vu. Tu peux voir ? 5% ? Ils ont fait 5% ? Mais c'est incroyable. Je ne te le fais pas dire. Oui, mais attends, tu as vu le taux d'abstention ? C'est énorme, je sais. Ça dépasse les 60%. C'est du jamais vu pour une élection législative. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la défaite du gouvernement, ni la victoire de l'opposition, non. C'est plutôt la montée de tous les petits partis. Tu trouves ça intéressant, toi, que les partis d'extrême-gauche ou d'extrême-droite montent à chaque élection ? Je n'ai pas dit ça. Au fait, tu es allé voter, toi ? Bien sûr, j'ai fait mon devoir de citoyen. J'étais au bureau de vote dès l'ouverture. Et tu as voté pour qui ? Moi, je vote toujours blanc. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas voter, alors. Bonjour, madame Dupin. Il ne fait pas chaud ce matin. Oh, ne m'en parlez pas. J'ai dû rallumer le chauffage hier soir. Eh bien, moi, c'est pareil. Il faisait 14 dans la maison. Que voulez-vous ? Il n'y a plus de saison. Tout est détraqué. Un jour, il fait chaud. Un jour, il fait froid. C'est vrai qu'on ne sait plus comment s'habiller. Vivement l'été. Oui. Encore que l'été dernier, on n'a pas eu si chaud que ça. Je suis partie les deux premières semaines de juillet en Vendée avec mes enfants. On a eu un temps catastrophique. Il a plu les trois premiers jours. Et les jours suivants, quand il n'y avait pas de vent, eh bien, on avait des nuages. Non, ce n'est pas de chance. Moi, je suis parti en août dans le sud avec ma femme. C'était tout le contraire. Il a fait beau pendant tout mon séjour. Partez dans le sud cet été. C'est ça. Bon, allez, on va rentrer parce que le temps se couvre et je crois bien qu'il va pleuvoir. Oh, je vous trouve bien pessimiste aujourd'hui. Ils ont annoncé du beau temps toute la journée. Bonjour. 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 Désolé pour le retard. C'est rien. Tu as trouvé facilement ? Oui, c'était bien indiqué. Tiens, c'est pour toi. Merci. Ces fleurs sont magnifiques. Et ça, c'est pour Gilles. Il va être content, mais il ne fallait pas. Ah, ça me fait plaisir. Allez, viens. C'est par là. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, et toi, rentre. Tu t'es garé où ? Dans la rue derrière. Tu as trouvé une place ? Eh bien, tu as eu de la chance. Il faut croire, oui. Tiens, c'est pour toi. Mais tu es fou. Fallait pas. Je suis le premier ? Non, Jacques est déjà arrivé. Allez, ne reste pas dans l'entrée et va t'asseoir dans le salon. J'arrive tout de suite. Bonjour. Je peux vous aider ? Oui, je cherche une veste. Ce serait pour une occasion particulière ? Non, c'est pour mettre tous les jours. Quelle est votre taille ? Elle. Oui, alors j'ai celle-ci. Le tissu est léger. On peut l'apporter pour toutes les occasions. Oui, je cherche quelque chose de plus décontracté. Alors, j'ai ce modèle en coton. Oui, j'aime bien. Vous voulez l'essayer ? S'il vous plaît. Attendez. Voilà. Oui. Elle me plaît bien. Elle est à combien ? 150 euros. Vous l'avez dans d'autres couleurs ? En elle, il me reste noir, gris ou marron. Je vais essayer la noire. Tenez. Merci. Ça vous va très bien. Oui, je crois que je vais la prendre. Vous ne regretterez pas votre achat. C'est un bon produit. Vous désiriez autre chose ? Non. Alors, suivez-moi. On va passer à la caisse. Vous payez par carte ? Oui. Tenez. Merci. Vous pouvez taper votre code ? Merci. Voilà, monsieur. Merci. C'est moi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Je peux vous aider ? Oui. Je cherche une cravate pour mon mari. Une cravate. Alors, suivez-moi. Voilà. Nous avons de très nombreux modèles. Ce serait pour quelle occasion ? Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie. Et vous cherchez un coloris particulier ? Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marrons. Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune. J'ai ça, avec des rayures. Ah, j'aime bien celle-ci. Elle est à combien ? 140 euros. 140 ? C'est beaucoup trop. C'est de la soie japonaise, un tissu très rare. Vous voudriez mettre combien ? Pas plus de 30 euros. 30 euros ? Alors, j'ai ce modèle en laine. Elle est magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faut. J'ai aussi ça. Vous l'avez en plus clair ? Attendez. Voilà. Oh, c'est superbe. Je vais prendre les deux. Tu prends quoi ? Je vais prendre du porto. Tu me dis stop ? Stop. Et moi, eh bien, je vais prendre la même chose que toi. On trinque ? On n'attend pas Gilles ? Non. Il nous a dit de commencer sans lui. Il est en train de s'occuper du barbecue. Qu'est-ce que je te sers ? J'ai du martini, du ricard, du gin, de la vodka et de quoi faire un kire. Je vais prendre un kire. Tiens. Santé. À la tienne. Sers-toi. Il faut tout finir. Merci. C'est toi qui as préparé tout ça ? Oui. C'est super facile à faire. C'est incroyable. Et c'est délicieux. Ça a dû prendre un temps fou. Pas tant que ça. Je suis content que ça te plaise. Votre réunion avec Mme Bougrabe s'est bien passée ? Oui. Mme Bougrabe est très professionnelle. Tout était très bien organisé. J'avais réservé une soirée au Moulin Rouge pour ce soir. Au Moulin Rouge ? Oui. Enfin, je m'attendais à accueillir un homme. Ah, je vois. Non, non, non. Vous n'y êtes pas. J'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir... Le bois de boulogne. Le bois de boulogne. Le... Non, non. Non, mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je n'imagine rien. Je plaisante, Sébastien. Ah, ah ben oui. Oui, vous plaisantez. Très drôle. En fait, j'aurais préféré me reposer ce soir. J'aurais une longue journée demain. Oui, je comprends. Je vous raccompagne à votre hôtel. Alors, c'était comment le pont du Gard ? Génial ! En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs ? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos ? Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé ? Si, une fois. Il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. Frédéric, vous pourriez passer dans mon bureau quand vous aurez un moment ? Oui, je finis cette lettre et je passe vous voir. Entrez. Vous vouliez me voir ? Oui, merci Frédéric. Vous avez fait vite. J'avais presque fini. Je suis un peu ennuyée pour le mois prochain. Maryse part en congé de maternité. Je n'ai toujours personne pour la remplacer. Et Franck a déjà posé ses vacances. Vous accepteriez de faire un peu plus d'heures ? Eh bien, oui, c'est possible. Mais comme vous savez, c'est moi qui m'occupe des enfants le soir. Vous allez les chercher à quelle heure ? En ce moment, je quitte le bureau à 18h. J'arrive chez la nourrice à 19h. Et vous pourriez vous arranger pour aller les prendre à 20h ? Ça fait tard. Je comprends bien. Mais je ne vois pas d'autre solution. Ça ne durerait pas. Nous avons eu trois nouvelles commandes. On ne pourra jamais y arriver sans vous. Je dois d'abord demander à la nourrice si elle accepte. Merci Frédéric. Il va de soi qu'on vous paiera les frais de nourrice supplémentaires. Merci beaucoup. Je la verrai ce soir. Je vous enverrai un mail. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Un café. Voilà, monsieur. Trois euros. Tenez. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez ? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich ? Comme sandwich, il y a jambon au fromage. On a aussi des croques, monsieur. Je vais prendre un croque, monsieur. Et comme boisson ? Un demi, s'il vous plaît. Heineken, 16,64. Amstel ? Une 16,64. Alors, une 16 et un croque, monsieur. Voilà, monsieur. Neuf euros, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Bon appétit. Merci. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, je faisais la queue et une jeune fille est venue me parler. Elle m'a dit que j'avais fait tomber un billet de 5 euros. Elle vous l'a rendu ? Non. Elle me l'a montré. Et il était à mes pieds. Je me suis penché pour le ramasser. Et en le ramassant, j'ai bousculé quelqu'un. Quand je me suis redressé, la jeune fille était partie. Après, au moment de payer les places de cinéma, je me suis aperçu que je n'avais plus mon portefeuille sur moi. Vous l'aviez mis où ? Il était dans la poche de ma veste. Dans votre poche droite ? Oui. Et la fille vous a interpellé sur votre gauche ? Tout à fait. Mais comment vous savez ? C'est un vieux truc. Une personne détourne votre attention pendant qu'une autre personne vous fait les poches. Est-ce que vous pourriez décrire la jeune fille ? Oui. Elle devait avoir dans les 16 ans et porter un survêtement rose avec écrit Ucla, U-C-L-A, devant. Et ses cheveux ? Ils étaient longs et bruns. Et son visage ? Rien de particulier. Elle n'avait pas de signe particulier qui pourrait nous aider à l'identifier ? Non, à part le fait qu'elle était très séduisante. Bon. Asseyez-vous. Alors, vous avez vu une voiture Nissan arriver vers 8h15. C'est bien ça ? 8h15, oui, c'est ça. Une femme est descendue de la voiture. Elle est entrée toute seule dans la banque et... Non, non. Une femme et un homme. L'homme est arrivé à moto et il est entré avec la femme dans la banque. Ils sont sortis combien de temps après ? 10 minutes après, la femme est sortie seule. Et encore 5 minutes après, l'homme est sorti avec 6 gros sacs. Ils ont couru, mais 2 sacs sont tombés. La femme a dit à l'homme, dépêche-toi. Il lui a donné les 4 sacs. Elle les a tous mis dans la voiture et elle est montée dedans. Lui, il est monté sur la moto et ils sont partis. Voilà, c'est tout. Bonjour, je suis Brandon Chevalier. Je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous. Bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec M. Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet ? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça ? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ? Ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche ? En fait, j'habite juste à côté. Alors, ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends ? Eh bien, pour dire la vérité, je préférais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme ? J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises. Les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça ? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand ? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de trois jours. Si au bout de ces trois jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures ? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions ? Oui. Ce travail consiste seulement à encaisser ? Oui et non. C'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de client, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien. Alors, je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrais compter sur votre présence lundi pour le stage ? Oui. Lundi, sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Je vais prendre des tomates. Alors, des tomates. Regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien ? Il m'en faut un kilo. Alors, un kilo de tomates, un kilo cent, ça ira. Oui. Et avec ceci ? Je voudrais une belle laitue. Une belle laitue. Ils sont à combien, vos oignons ? Un euro le kilo. Ils ne sont pas chers. Oui. Et ils sont bons. Alors, mettez-moi un kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, un kilo d'oignon, un kilo de tomates, ça nous fera, moi, allez, trois euros. Tenez. Merci. Bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon. On y va. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? J'ai un problème avec cet aspirateur. Oui. Vous avez le ticket de caisse ? Euh, non. Mais je l'ai acheté hier, dans votre magasin. Et il manque une pièce. Euh, madame, j'ai absolument besoin du ticket de caisse pour faire un échange. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon ticket de caisse, mais vous devez bien avoir un moyen de vérifier que j'ai acheté cet aspirateur chez vous. C'est quand même incroyable. Je dépense 300 euros chez vous, et il faut en plus apporter des preuves de ma bonne foi. Écoutez, madame... C'est vous qui allez m'écouter. Je veux que vous me remplaciez cet aspirateur. Je l'ai payé dans votre magasin. Il manque une pièce. Ce n'est pas normal. Alors, vous faites quelque chose maintenant, ou vous allez me chercher un responsable du magasin. Je peux voir l'aspirateur. Tenez. Mais il ne manque pas de pièce. Comment ça, il ne manque pas de pièce ? Et le tube ? Vous avez vu la taille ? Il manque une pièce. C'est évident. Tenez. Regardez. C'est un tube télescopique. Télescopique ? Hein ? Je suis vraiment désolée. C'est mon mari qui s'est occupé de le monter hier soir. Il m'a dit qu'il manquait une pièce. Je n'avais pas vérifié. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très souvent. Je vous jure qu'il va m'entendre, celui-là. Bon, excusez-moi pour tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Bonne journée, madame. Bonne journée. Allô, Marc ? T'es vraiment un crétin. Qu'est-ce que tu fais ? Je répare cette chaise. Je ne savais pas que tu étais bricoleur. Tu peux m'aider un peu ? Oui. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu peux aller chercher le marteau qui est sur la table. Oui. Il est où ? À côté de la boîte à outils. Tu le vois ? Ah oui, tiens. Non, tu vas taper pendant que je tiens les pieds de la chaise. Ici ? Oui, mais ne fera pas trop fort. Comme ça, ça va ? Oui, continue. Super. Maintenant, apporte-moi les vis et un tournevis. Tiens. Non, j'ai dit des vis, pas des clous. Et c'est un cruciforme qu'il me faut. Un quoi ? Un cruciforme. Bon, laisse tomber. Tu vas tenir les pieds de la chaise et je vais m'occuper du matériel. Allô ? Le Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant. C'est pour moi. Alors, nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait ? Non, le professeur accepte tout le monde. Il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance ? Ça dépend des jours. Il y a 45 inscrits. Mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien ? Vous avez deux options. Les cours au mois sont à 50 euros. Vous pourrez venir trois fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 euros. Et vous pourrez venir cinq fois par semaine. Je peux choisir les jours ? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 euros de frais d'inscription. D'accord. Je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci. Bonne journée. Au revoir, madame. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème avec ma famille d'accueil. Asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Je vous écoute. Eh bien, voilà. Depuis que je suis arrivée, personne ne me parle. Oui. Et je sens qu'il y a une grande tension dans cette famille. Et j'aimerais changer, si c'est possible. Vous devez comprendre que c'est un peu compliqué si c'est juste parce qu'il y a un manque de communication. Mais ce n'est pas tout. Le soir, je les entends se disputer jusqu'à minuit. Ça m'empêche de dormir. Et puis, c'est aussi au sujet du repas. Depuis une semaine, nous n'avons mangé que des raviolis en boîte ou des spaghettis. Pas de viande, pas de légumes. Je ne pourrais pas supporter de vivre dans ces conditions une semaine de plus. Je vais voir ce que je peux faire. Revenez me voir en fin d'après-midi. Merci. Alors, tu ferais quoi à ma place ? Tu accepterais le poste ? À ta place ? J'accepterais, oui. C'est quand même beaucoup mieux payé. C'est certain que sur le plan de la rémunération, c'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi hésites-tu ? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que passer cadre, ça va me causer plein de soucis. Tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs. Maintenant, c'est toi qui stressera les autres. Eh bien, figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout. Tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage. Oui. La direction est très exigeante, tu comprends ? Oh, je comprends surtout que tu n'as pas vraiment le choix. C'est la chance de ta vie. On ne le proposera pas deux fois. Je pourrais aussi changer de boîte. Peut-être. Mais si tu comptes changer de boîte un jour, je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste. Et s'il ne te plaît pas, alors ce sera une bonne occasion de changer. Oui, tu as peut-être raison. Mais tu ne vas pas sortir comme ça. Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu vas à un mariage. Mais non, j'ai juste essayé de me faire beau. Mais arrête ! Tu es ridicule ! C'est juste un dîner entre amis. Bah justement, je m'habille bien pour aller voir tes amis. Oui, j'appréciais. Mais là, tu en fais un peu trop, non ? N'importe quoi. Ok, ok, ça va. Ça va. Je vais mettre un jean et un tee-shirt pourri. Comme ça, ma dame sera contente. Ce que je veux dire, c'est que la cravate et les fleurs à la boutonnière, c'est ridicule pour un simple repas. C'est tout. Et change aussi les chaussettes. Quoi ? Qu'est-ce qu'elles ont, mes chaussettes ? Elles ont... qu'elles sont trouées. Et alors ? Mais mes amis sont japonais. Mais qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'on se déchausse chez eux. Alors t'aurais eu l'air malin habillé sur ton 31 avec ta patate aux pieds. C'est bon, j'ai compris. Et toi, tu trouves que... tu trouves que... tu n'as pas un peu forcé sur le maquillage ? Bah tu rigoles, je me maquille toujours comme ça. Allez, on y va. On va être en retard. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel ? Celui-là. Je vous en mets combien ? Comme ça ? Un peu moins. Ça va comme ça ? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose ? Oui, un camembert bien fait. J'essuie là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout ? Oui. Alors, 11,47 euros. Tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. C'est à qui le tour ? Je crois que c'est à moi. Bonjour. Bonjour. Il me faudrait de la mimolette. Oui, vous voulez laquelle ? Celle à 30 euros le kilo. Comme ça, ça ira ? Un peu plus. Comme ça ? Oui, très bien. Il vous faudra autre chose ? Oui, il me faut du fromage à raclette. Vous m'en mettrez pour 4 personnes. 400 grammes, ça suffira ? Oui, on n'est pas des gros mangeurs. Vous me conseillez quel vin pour l'accompagner ? Oh, un Côte du Jura ou un Wrestling, ça ira très bien. Le Côte du Jura, je ne connais pas. Eh bien, c'est l'occasion d'essayer. Ça change un peu. Vous en trouvez des très bien à partir de 5 euros. Il vous faudra autre chose ? Non, c'est tout. Alors, 14,90 euros. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie ? La monnaie ? Non, désolé, je n'ai que ça. Alors, 10 qui font 15, 20, 30, 40 et 50. Merci. Merci. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Oh, on fait aller. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Alors, il me faudrait du merlan pour 2 personnes. Voilà. Il vous faudra autre chose ? Oui, je vais prendre des crevettes. Vous en voulez combien ? Mettez-moi en 200 grammes. Et avec ceci ? Vous avez de la soupe de poisson ? Oui. Elle est de ce matin. Eh bien, vous allez m'en mettre pour 2 personnes. Je vous mets des croutons avec ? Oh, oui, un petit peu. Ce sera tout. Alors, le merlan, les crevettes, la soupe de poisson et les croutons, ils sont pour moi. Oh, c'est gentil. Ça nous fera 18,50 euros. Tenez. Le compte est bon. Merci. Bonne journée, madame. Merci. Vous de même. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Je vais prendre un beau poulet. Je vous mets un poulet fermier ? C'est quoi la différence avec le poulet de Bresse ? Le poulet de Bresse ? Mais c'est la Rolls des poulets. C'est élevé en plein air. L'élevage se fait en 4 mois, sans antibiotiques. Il n'y a rien de comparable. Et en plus, ils ont été nourris avec du maïs, du blé et du lait. Tout est bio, garanti, sans OGM. Et ça se ressent au niveau du goût ? Oui, la chair est plus ferme, les os sont bien durs, c'est incomparable. Regardez son œil, il est complètement noir. Il est à combien ? Alors celui-là, il fait 39 euros. Je vais en prendre un. Vous ne le regretterez pas. Pour la cuisson, je fais comment ? Vous le mettez au four pendant 1h30, 200 degrés, vous l'enfournez à froid. Vous l'arrosez d'un verre d'eau toutes les 20 minutes et vous le retournez 3 fois. Vous restez à côté du four pour surveiller la cuisson. D'accord. Avec des pommes de terre nouvelles et des petits oignons, c'est divin. Voilà madame, 40 et 10 qui font 50. Merci. C'est moi, bonne journée. Tu as trouvé ça comment ? Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que dans la bande-annonce, ça avait l'air super drôle, mais en fait, toutes les scènes drôles étaient dedans. Oui, et puis, je ne comprends pas la fin. Pourquoi le héros meurt ? C'est une comédie ? Moi, c'est pareil, je n'accroche pas du tout. Cela dit, l'histoire était originale. Oui, mais payer 10 euros pour voir ça, merci. La prochaine fois, je regarde un DVD tranquille à la maison. Bon, je te raccompagne. Offre-moi plutôt un verre pour oublier ce début de soirée. D'accord. On va aller à l'Exalibur. C'est encore ouvert. Waouh, la fin était bouleversante. Quel film ! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman. Tu ne crois pas ? Si, j'appréhendais un peu au début et finalement, on se laisse porter par l'histoire, le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où Lou Grand regarde l'horizon du haut de la colline ? J'ai trouvé ça d'une beauté. Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées ? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes ? Tu crois ? Enfin bon, c'était magnifique. Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi ? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je ne comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox ? Vous ne l'avez pas installé l'autre fois ? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je ne suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint. Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci. Je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10 heures. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, Madame. Vous avez eu mon e-mail ? Non. La nourrice est d'accord. Ma femme s'arrangera pour aller chercher les enfants à ma place. Ça veut dire que vous pourriez rester au bureau pendant le coup de feu ? Exactement. On n'a pas intérêt, vu la conjoncture actuelle, de prendre du retard sur les commandes. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. Vraiment, vous me retirez une épine du pied. Je ne voyais pas comment nous allions faire avec toutes ces absences. Au pire, il y avait l'intérim. J'y avais songé un moment, vous pensez bien. Mais les trois derniers loulous qui m'ont été envoyés m'ont un peu refroidi. Je préfère qu'on se débrouille entre nous. Oui, vous avez raison. C'est sûrement mieux ainsi. Bon, je ne vous retarde pas plus. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À vous aussi. Ah, j'oubliais. Vous allez recevoir les catalogues pour les assurances. Je vous laisse décortiquer tout ça. Entendu. Je vous enverrai un résumé dans la journée. Merci. Tu es déjà allée au Mont-Saint-Michel ? Oui, j'y suis allée l'année dernière avec Jacques et les enfants. Vous y êtes allée quand ? En août. En août ? Mais il n'y avait pas trop de monde. Si, c'était noir de monde. Surtout que c'était pendant le week-end du 15 août. J'imagine. Et c'était comment alors ? C'est un endroit magnifique. Surtout depuis qu'ils ont refait la digue. Il y a maintenant une passerelle surpilotie. C'est en bois. C'est vraiment très joli. J'ai entendu qu'il fallait marcher beaucoup. Oui, mais ça en vaut la peine. Et puis il y a des navettes gratuites pour ceux qui ne veulent pas marcher. Et c'est un spectacle inoubliable. Surtout le soir. Ah, vous y êtes allée le soir ? Ce n'était pas trop dur avec les enfants ? Si, un peu. En fait, on est arrivés un peu plus tard que prévu. Et du coup, on a préféré dîner sur place. Et on a attendu la nuit. Par contre, bonjour l'addition au restaurant. C'était cher ? Ben, 20 euros pour deux tranches de saumon qui se battent en duel. C'est du n'importe quoi. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. Les enfants étaient fatigués. C'était un moindre mal. Tu as l'intention d'y aller ? Oui, j'y vais en septembre avec Virginie. Allô ? Bonjour, je m'appelle Martin Jobs. Je vous appelle pour l'annonce concernant un emploi de prof d'anglais. Oui ? Je suis étudiant en France en ce moment et ce travail m'intéresse. Ah, très bien. Vous êtes américain ? Non, je suis anglais. Et vous avez déjà donné des cours à des enfants ? Disons que je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants. J'ai aidé mes frères pour les devoirs. Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones ? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants, mais j'en donne à des adultes. En fait, j'ai deux garçons qui ont de grosses difficultés en anglais. Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs. Oui, je vois. Ils ont quel âge ? Ils ont 11 et 12 ans. Vous avez déjà fait du babysitting ? Pas vraiment, mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères parce que mes parents travaillaient tous les deux. Ah oui. Et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi de temps en temps en leur parlant en anglais ? Bien sûr. Vous habitez où exactement ? Je suis dans le 17ème. Ah, vous êtes à côté ? Oui. Il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération. Oui, c'est vrai. Ce serait trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 21h. Et ce serait payé 15 euros de l'heure. Ça vous conviendrait ? Oui, très bien. Je suis disponible ces jours-là. Alors, l'idéal serait qu'on se voit une fois pour voir si le courant passe avec les enfants. Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai ? Oui. Lundi ? Lundi à 16h30 ? Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre e-mail, si vous voulez bien. Oui. Alors, le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73. Alors, je répète, 01 44 35 49 73. C'est ça. Et mon e-mail, c'est mjobs arrobas gmail.com. Mjobs arrobas gmail.com. Tout à fait. Bien. Alors, Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station Mairie 17e. Lundi, 16h30 devant la station Mairie 17e. C'est noté. Très bien. Alors, au revoir, Martine. Au revoir, madame. Non, c'est dégoûtant. Quoi ? Votre chien vient de faire, là, sur le trottoir. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Ben, faut ramasser. Je n'ai pas pris de sac. Et puis, ce n'est pas grave. C'est la nature. Nature ou pas, c'est vous qui êtes responsable. Oui, bon, ça va. Je n'ai pas pris de sac. Je n'ai pas pris de sac. Vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien. Tous les jours, vous passez ici avec votre chien. Et tous les jours, vous le laissez faire. Jamais vous ne ramassez. La prochaine fois, je vous préviens, j'appelle les flics. Mais ouais, c'est ça. À 40 euros la crotte, vous finirez bien par les ramasser. L'hôtel est situé dans quel arrondissement ? Il est dans le huitième. Il est très bien placé. J'espère qu'il vous plaira. Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu. Et ce soir, il y a un dîner sur un bateau-mouche. Avec vous ? Oui. Enfin, si vous souhaitez sortir. Oui, oui. Et demain, visite de l'usine le matin. Déjeuner avec Mme Bougrabe et le responsable du personnel. L'après-midi, il y aura une réunion avec le conseil d'administration. D'accord. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. Je préfère me reposer. Oui, vous avez raison. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. Merci. Vous parlez très bien français. Vous avez vécu en France ? Oui, j'ai étudié le français pendant deux ans à Tours. Je n'aurais pas besoin de vous parler en japonais alors ? Oh ! Vous parlez japonais ? Non, non, non. C'est une plaisanterie. Je ne sais que quelques mots. « Konnichiwa », « Hajime Mashite ». Formidable ! Ah, je me m'achetais. Nous sommes arrivés. Ça a été, madame. Vous faites bien de me le demander. Pas de table en arrivant alors que j'avais réservé. Ce n'est pas digne d'un établissement comme le vôtre. Je suis désolé pour ce contre-temps. Oui. Enfin, attendre pendant 35 minutes debout dans le couloir, c'est incroyable. Et que dire du service ? Les plats étaient froids. On demande la viande saignante. Elle était trop cuite. L'accompagnement était tout simplement trop salé. Je comprends votre déception. Laissez-nous vous offrir les apéritifs. Vous vous rendez compte ? J'avais invité un client chinois. Il traverse la planète pour signer les contrats. Je l'invite dans un trois étoiles pour lui montrer à quoi ressemble notre gastronomie. Tout ce qu'on fait de mieux, et le seul spectacle que j'ai à lui donner, c'est de devoir attendre debout dans le couloir et de manger froid. Je suis profondément déçu. Si j'avais su, je l'aurais invité chez moi. Au moins, on aurait passé une bonne soirée. Je suis vraiment désolé. Pas autant que moi. Combien je vous dois ? Laissez. C'est pour nous. Merci. Au revoir, madame. Bonjour. Je suis bien sur la route de Carcassonne ? Carcassonne ? Ben non, vous n'y êtes pas du tout. Là, vous remontez sur Paris. Je dois aller par où, alors ? Eh bien, le plus simple, c'est que vous reveniez sur vos pas jusqu'au Grand Carrefour. Et là, vous prenez à droite. Il n'y a pas de panneau, alors il ne faudra pas vous tromper. À droite au Grand Carrefour. Et après, c'est tout droit ? Oui, vous allez faire 10 km et vous allez tomber sur la Nationale. Ce sera indiqué. Je voulais prendre l'autoroute. Oui, c'est le mieux à faire. C'est le même chemin. Quand vous serez sur la Nationale, vous aurez un panneau qui vous indiquera l'autoroute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au Carrefour, à droite. Et ensuite, tout droit. Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo ? Eh bien, vous êtes très loin. C'est compliqué d'y aller à pied ? Oui et non. Vous devez remonter la rue Nationale jusqu'au pont. Vous traversez, vous prenez à droite et vous allez longer la rivière sur 200 ou 300 mètres. Vous allez voir une place avec une église. La rue Victor Hugo est juste derrière. Mais vous savez, le plus simple, c'est de prendre le bus. Vous savez comment y aller en bus ? Oui, c'est la ligne 21. Vous descendrez à l'arrêt Victor Hugo. Vous ne pourrez pas vous tromper. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo ? Tiens. Ah merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi ? Euh... Ouais. Tiens. Merci. Et ça ne t'ennuie pas si je regarde avec toi ? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours ? Ouais, si tu veux. On ira au café. Oui. Ah non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon allez, c'est pas grave. Je t'invite. Tu es trop gentille. Ouais, c'est bien possible. Ça y est ? Tu y arrives ? Non, c'est trop dur. Tu es arrivé, toi ? Ah oui, regarde. Comment tu as fait ? Tu mets le truc là et tu fais comme ça. Comme ça ? Non ! Clique sur le machin en haut. Le machin bleu ? Non, le rouge. Ah d'accord. Et là, je fais quoi ? Tu remplis le formulaire. Alors, nom, prénom, adresse... Tu dois remplir tous les champs. C'est vraiment obligé ? Ben, si tu veux avoir les résultats du test, oui. Oh ben, ça me saoule ce truc. Allez, c'est bon. Il te reste juste deux cases à remplir. Il y a un plat que tu sais bien faire ? Oui, je fais bien les cakes. Les cakes à quoi ? Ma spécialité, c'est les cakes au chocolat. Mais attention, je fais ça bien. D'abord, je prends que de bons ingrédients. C'est le secret d'un cake savoureux. Pour la cuisson, tu fais comment ? J'ai un bon four. Mais il ne faut pas le laisser au four trop longtemps. Moi, pour vérifier que mon cake est prêt, je mets la lame d'un couteau dedans. Et tu le démoules quand il est chaud ? Ah non ! Il ne faut jamais démouler un cake quand il est chaud. Tu le démoules à froid, tu le laisses refroidir dans le moule. Mais ça n'accroche pas quand il est froid. En fait, pour que ton démoulage de cake soit réussi, tu dois beurrer ton moule avant et y mettre un peu de farine. Alors, si j'ai bien compris, pour démouler un cake sans problème, je dois d'abord beurrer mon moule, y mettre de la farine et ensuite ma préparation. Exactement. Mais attention de ne pas trop beurrer le moule, sinon ça va laisser des croûtes au moment du démoulage. Bah dis donc, tu t'y connais en pâtisserie. Non, je suis gourmand, c'est tout. C'est quoi tout ça ? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie Habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM ? Une HLM. Là, c'est JT. Le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI ? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux ? Oui. Normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça ? FBI. Tu ne lis pas FBI ? Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Oui. Alors, pourquoi on dit CIA ? CIA ? Oui. Là, tu me poses une colle. Ce n'est pas logique. Oui. Eh bien, c'est comme ça. Di, tu pourrais m'expliquer la différence entre acheter et s'acheter ? Oui. Attends un peu, s'il te plaît. Voilà. Je suis à toi. Alors, tu voulais savoir la différence entre acheter et s'acheter. C'est bien ça ? Oui. J'entends les deux et je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut utiliser s'acheter. En fait, je ne vois pas en quoi c'est différent. Oui. C'est sûr que c'est presque la même chose. Tu as regardé dans le dictionnaire ? Oui, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Je pense qu'on dit s'acheter quelque chose quand on parle d'un achat agréable qui nous est exclusivement destiné. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là ? Oui. Par exemple, hier, je suis allé faire les courses. J'ai acheté un kilo de pommes de terre et un peu de viande. J'ai fait des achats quotidiens. Je ne serai pas le seul à en profiter. Et c'est parfois une corvée d'aller faire les courses. Tu ne crois pas ? Oui, tout à fait. En plus, il y a toujours plein de monde dans les magasins. Et bien, dans ce cas, tu utiliseras plutôt le verbe « acheter ». Tu ne diras pas « je me suis acheté un kilo de pommes de terre et un peu de viande ». Par contre, si tu vas faire un peu de lèche-vitrine en ville et tu vois un manteau magnifique, hors de prix, et imaginons que tu craques et que tu t'achètes le manteau. Et bien, comme c'est un achat qui t'a fait plaisir, comme tu es contente du produit que tu as acheté, tu pourras dire « je me suis acheté ce manteau » ou bien « je me suis offert ce manteau ». Ah, d'accord ! Je crois que j'ai compris. Merci pour votre accueil. Le dîner était excellent. Merci. Tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Allez, bonne soirée. À toi aussi. Rentre bien. Je dois vous laisser. Déjà ? Oui, je dois me lever à 5h demain matin. Martine, merci beaucoup pour ce repas. C'était excellent. Je suis bien contente que ça t'ait plu. Tu reviens quand tu veux. Merci. Allez, salut. Au revoir. Et fais attention sur la route. Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable ? Je crois l'avoir vu sur votre bureau. Non. Je viens de regarder. Il est peut-être sous un dossier ? Ah oui. Le voilà. Merci. Ah oui, j'oubliais. Vous n'avez pas oublié de téléphoner à M. Dutemps pour confirmer notre rendez-vous ? Je l'ai appelé. J'ai laissé un message sur son répondeur. Vous voulez que je le rappelle ? Oui. Dites-lui que je serai un peu en retard. Mais le rendez-vous est à 17h. Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier deux ou trois choses. Entendu, monsieur. Julien, je peux te parler deux minutes ? Oui. Tu as des problèmes en ce moment ? Non, tout va bien, madame. Ta moyenne est en train de chuter. C'est la troisième fois d'affilée que tu n'as pas la moyenne. Je sais, madame. Je vais faire des efforts la prochaine fois. Puis, tu as l'air fatiguée en ce moment. Dis-moi ce qui se passe. Non, mais je vous assure, tout va bien, madame. Alors, il faut que tu te ressaisisses. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais passer en première S. On est déjà au deuxième trimestre. Je vais faire de mon mieux, madame. C'est promis. Bon. Allez, à demain. Promis, madame. Demain, je vais cartonner au test. Oui, c'est ça. Cartonne. Cartonne. On va voir quoi, alors ? Le film avec Romain Durie, ça a l'air très bien. Oh non, pitié. Pas un film français. Je veux de l'action. Tu généralises un peu là. Mais pas parce que c'est un film français qu'il n'y a pas d'action. Peut-être. Mais si je choisis une super production américaine, au moins, je suis certain de ne pas m'ennuyer. N'importe quoi. Rappelle-toi le dernier film qu'on est allé voir ensemble. S'attirer dans tous les sens, c'est le super-héros qui sauve le monde à la fin. Non, mais au secours. Oui, d'accord. C'était un navet. On en a suffisamment parlé. Mais il n'empêche qu'on a plus de chances de s'ennuyer avec un film français. Bon, je sais ce qu'on va faire. Moi, je vais aller voir le film avec Romain Durie. Et toi, tu vas regarder ton film d'action en mangeant ton popcorn qui pue. Ça ne va pas, non. C'est toi qui commandes du popcorn à chaque fois. Et je suis obligé de finir parce que tu n'as plus faim. Et je te signale que le dernier navet qu'on a vu, c'est toi qui voulais le voir. Alors ? Tu la trouves comment ? Ben, disons que ça change du marron. Oui, hein. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su que ça tirait super bien. Je pense que c'est quand même un peu criard. Tu trouves ? C'est vrai que c'est un verre un peu acidulé. Un peu acidulé ? Elle est fluo. Avec mon costume noir, je vais avoir l'air d'un clown. Est-ce que tu peux être classique ? Mais tu as vu, elle est en laine. Oui, je me suis demandé sur le coup si ta mère ne me l'avait pas tricotée. Juste pour me pourrir ma journée. Mais attends ! Et c'est comme ça que tu me remercies ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Tu me demandes mon avis, je te le donne. Tu pourrais au moins essayer cette cravate au lieu d'insulter ma mère. Je n'insulte pas ta mère. Arrête avec ma mère, hein. Tu ne vas pas recommencer. Mais chouchou, c'est bon. Je vais mettre la cravate. Tout va bien, tout va bien. Attends, je vais la nouer. Tu es magnifique. Tu crois ? Mais oui, puisque je te le dis. Attends, bouge pas. Je vais l'ajuster un peu. Arr, mais tu m'étrangles ! Et c'est la dernière fois que tu dis du mal de ma mère, ok ? Ok. Vous attendez quelqu'un ? Non, je n'attends personne. Et vous ? Vous attendez quelqu'un ? Oui. Qui attendez-vous ? J'attends ma femme. Situation 2. Vous voulez parler à quelqu'un ? Non, je ne veux parler à personne. Et vous ? Voulez-vous parler à quelqu'un ? Oui. À qui voulez-vous parler ? Je voudrais parler à mon avocat. Situation 3. Est-ce que quelqu'un a appelé ? Non, personne n'a appelé. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose ? Non, personne n'a rien dit. Bonjour, monsieur. C'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport ? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent ? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent ? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour ? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous ? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues ? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant ? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelques fois. Je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis. D'accord. Est-ce que tu aimes prendre le TGV ? Oui, c'est rapide et pratique. Mais je trouve que c'est un peu cher. Tu préfères voyager en bus ou en train ? Je préfère le train. Les bus roulent trop lentement. Tu exagères beaucoup. Les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. Bon, si tu veux. Tu as d'autres questions ? Qu'est-ce que tu penses de Marc ? Marc Desvaux ? Je le trouve très séduisant. Il est très grand, il parle peu. Ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Et comment tu trouves Madame Lepic ? Je la trouve très gentille. Elle est attentive et elle est toujours disponible. Moi, je trouve qu'elle est assez prétentieuse. Non, je ne trouve pas. J'ai une dernière question. Tu t'intéresses au cinéma français ? Oui, un peu. Alors, que penses-tu de Romain Duris ? J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien. J'adore cet acteur. Mais c'est quoi toutes tes questions ? C'est pour mon cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. Ah, d'accord. Alors, Madame Bourgeois, tout se passe bien avec vos élèves ? Oui. Le premier jour, plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves. Mais le lendemain, tous les élèves étaient à l'heure. Et vous n'avez pas de problème de discipline ? C'est vrai que certains élèves sont un peu bruyants et d'autres élèves sont plus ou moins calmes. Mais dans l'ensemble, toute la classe a envie d'étudier. Avez-vous le temps de parler aux parents de chaque étudiant ? Malheureusement, tous les parents ne viennent pas aux réunions. Je crois que quelques-uns travaillent de nuit, alors c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté votre ancien établissement ? Aucun. Je n'ai aucun regret. Eh bien, c'est parfait. Bonne journée, Madame Bourgeois. Bonne journée. Je n'ai pas vu mon portefeuille ? Ton portefeuille ? Il est dans la cuisine. Merci. Il est où dans la cuisine ? Il est sur la table. Merci. Tu l'as ? Oui, c'est bon. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mes clés ! Tes clés ? Elles ne sont pas dans la poche de ta veste. Ah, oui, tu as raison. Bon, j'y vais. Oh, mes lunettes ! Tes lunettes ? Elles sont sur ton nez. Ah, bah oui. Bon, bah, bonne journée. N'oublie pas ta tête. Ah, très drôle. Bonjour, vous êtes Mana ? Oui. Je suis Paul Valence. Enchantée. Enchantée. Vous êtes arrivée quand ? Cet après-midi. Ça va ? Vous êtes bien installée ? Oui, Madame Valence m'a montré ma chambre. Tout est parfait. Je pense que vous serez bien ici. Vous restez deux semaines, c'est bien ça ? Oui, je vais suivre un stage intensif à l'Alliance française. Mais vous parlez déjà très bien français ? J'ai encore besoin de progresser. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour parmi nous. C'est très gentil à vous. Nous passerons à table à 19h. D'accord, à tout à l'heure. Jérôme, tu peux m'aider s'il te plaît ? Oui, un problème ? Ben, je n'arrive pas à visionner cette vidéo. Fais voir. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas trop. On m'a dit que ça fonctionnerait avec ce vieux magnétoscope. Attends... Oui, mais tu ne l'as pas connecté à la télé. Tu dois le relier avec ce câble. Et ensuite, tu appuies sur cette touche. Et voilà. Et après, tu allumes la machine. Tu mets la cassette. Et tu appuies sur lecture. Et normalement, ça devrait marcher. Et... Tu dois faire quoi avec ça ? Eh bien, on m'a demandé de numériser tous ces vieux films. Je crois que ce sont les images d'archives de l'entreprise. Eh bien, je te souhaite bon courage. En tout cas, merci. Tu m'as sauvé la vie. N'exagérons rien. Allez, à plus tard. Salut. T'en fais une tête ? Biole de bois ? Euh... Un peu, oui. Tu me réponds un truc pour le mal de tête. Attends, je regarde. Il me reste un peu de doliprane. Tiens. Merci. Je te rappelle qu'on a rendez-vous chez ma mère à midi. Ah non, 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 pas ta mère. Si, tu as promis. Dis-lui que je suis malade. Tu ne vas pas me faire ça. Tu avais promis. Ne crie pas. Surtout, ne crie pas. Je vais même te hurler dans les oreilles si tu ne viens pas. C'est bon, j'y vais. Mais laisse-moi boire mon café tranquille, s'il te plaît. Tu fais quoi ? Je lis mon horoscope. Alors, amour, pas terrible. Travaille bien et sentez bof bof. On va lire le tien. Ça sera peut-être meilleur. Tu es quoi ? Je ne sais pas. Tu ne connais pas ton signe astrologique ? Non, non, je ne crois pas à tout ça. Bon, je vais te le dire, moi. Tu es né quand ? En août. Oui, mais quand en août ? Il faut être précis. L'horoscope, c'est scientifique. Scientifique. Scientifique, scientifique, arrête, c'est bon. Allez. Ok. Je suis né début août en 1980. Tu dois me donner ta date de naissance exacte. D'accord. Je suis né le 5 août 1980. Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle. Ça va comme ça ? Oui, c'est bien. Tu es donc lion. Mais il faut être plus précis, mon cher. Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science. Tu es né où et à quelle heure ? Quoi ? Non, mais quel est le rapport avec l'horoscope ? Tu n'y connais vraiment rien. La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique. L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant. Je n'en sais rien. Je suis né à Tours, mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père. Je suis désolé, madame. Ce n'est pas ma faute. Vous savez qu'il est interdit de fumer. Oui, mais... Alors ne fumez pas. Mais ce n'est pas moi. Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs. Oui, mais... Alors ne courez pas. Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement. Oui, bien sûr. Alors ne buvez pas. Je vous le répète une dernière fois, car je veux être sûr que vous avez compris. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement. C'est défendu. Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs. C'est clair ? Oui. Alors partez. Tu t'intéresses à la littérature ? Oui, je m'y intéresse. Et toi ? Moi aussi. La littérature m'intéresse. Et les maths ? Ça t'intéresse ? Les maths ? Franchement, je trouve ça trop difficile. Oui, mais c'est intéressant. Tu es d'accord ? Je ne vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans les maths, mais bon... Et les langues étrangères ? Est-ce que tu t'y intéresses ? Disons que je trouve ça utile. Je suis surtout intéressée par l'allemand. L'allemand ? Et il y a une raison particulière à ça ? Oui, je suis passionné de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant, car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Je vois. Moi, c'est plutôt l'italien qui m'intéresse. Et je peux savoir pourquoi ? D'abord parce que j'en aime les sonorités. Et puis aussi parce que je suis d'origine italienne. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous en prie. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Ça fait combien de temps que vous habitez ici ? Je suis arrivé il y a 20 ans maintenant. Et votre pays ne vous manque pas trop ? Si, un peu, mais j'ai fait ma vie ici. Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en France ? Eh bien, je pensais que je trouverais un bon travail et que ce serait plus facile. Et vous ne regrettez pas votre choix ? Je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai aucune raison d'avoir des regrets. Et puis, je rentre tous les étés pour voir ma famille. Donc, ce n'est pas si dur que ça. Vous travaillez pour une entreprise de traduction. C'est bien ça ? Oui. J'y travaille depuis 15 ans maintenant. Vous avez fait autre chose avant ? Non, pas vraiment. Après mes études de droit, j'ai fait des stages et j'ai fait CDD sur CDD. Rien de fixe. Est-ce que vous pensez rester toujours en France ? Difficile à dire. On ne peut jamais savoir. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec ? J'y suis allée deux fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle français. Chez qui dormiez-vous ? Chez mon frère. Il a étudié pendant quatre ans à Montréal. Alors, quand j'y allais, je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait ? Tout ! J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie ? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail ? Je travaille cinq jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai trois semaines de vacances par an. Vous avez des projets ? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet. On fera la fête. Bonjour, tu t'appelles comment ? Bonjour, je m'appelle Marc Correl. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Près-Saint-Gervais ? Aujourd'hui, je suis dans une brocante pour vendre des produits dont je ne me sers plus. Une brocante ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une brocante ? Une brocante, c'est un moment où les personnes se réunissent justement pour vendre des articles ou des produits qui n'ont plus d'utilité pour eux. Et donc souvent, on vend les produits à bas poids. Et quel genre de produit, par exemple ? Alors ici, aujourd'hui, on vend des bijoux, des bagues, des colliers, mais aussi des produits de beauté pour la peau, pour les cheveux, mais également des vêtements, des robes, des pantalons et des t-shirts. Donc tous les objets de la vie quotidienne ? Voilà, exactement. Des objets de la vie quotidienne. Et combien avez-vous gagné depuis ce matin ? Alors aujourd'hui, depuis ce matin, on a gagné 100 euros. Merci Marc. De rien. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps ? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé ? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps ? En général, je mange en 30 minutes et après je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps ? Eh bien, je suis ici pour deux semaines. Après le tournoi, je reste deux jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en deux jours ? Eh bien, bon courage ! Merci. Allo, Margot ? Tu fais quoi demain ? Rien, pourquoi ? Ben, j'ai deux places pour le concert des Ramones. C'est génial ! Ouais, alors je me demandais si ça te dirait de venir avec moi. Ben, ça aurait été avec plaisir, mais je dois préparer un exposé pour mardi. Mardi ? Mardi ? Mais tu as largement le temps. Pas tant que ça. Je n'ai pas commencé et je ne sais vraiment pas quoi faire. Allez, c'est une occasion unique. Et puis ça finira assez tôt. C'est vrai que c'est tentant, mais non. Je pense que c'est mieux que je reste chez moi. Arrête ! Ça va te changer les idées. En plus, je serai en voiture. Je pourrai te ramener chez toi après. C'est bon, Franck, n'insiste pas. C'est très gentil de ta part de me proposer de venir, mais je préfère rester chez moi. Ok ? Bon, comme tu veux. Salut. Salut. Entrez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Maryse Dutant. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. Oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food ? Oui, j'y ai travaillé pendant deux ans. Et c'était comment le travail là-bas ? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante ? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici ? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet. Ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand ? Oui. Enfin, je me débrouille. Ok, could you introduce yourself in English, please ? Oh, yes, of course. But I don't... I'm désolée. Well, I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand ? Ben, c'est pas meilleur. Bon. En fait, je cherche quelqu'un de trilingue. Je suis désolé. Tant pis. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Laissez la porte ouverte en sortant. Comme ça ? Oui, merci. Tu as vu ? Il parle d'obliger les enfants à porter l'uniforme à l'école. On en parle tous les ans. Personne n'est jamais d'accord sur ce sujet. Et tu en penses quoi, toi ? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne pense pas qu'un uniforme va changer quelque chose dans le comportement des élèves. Les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités. Tu parles. L'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales, ni les écarts scolaires. Peut-être. Mais on dit qu'avec l'uniforme, les professeurs auraient devant eux l'image de l'unité républicaine. Oui. Et alors ? Eh bien, les élèves, en portant l'uniforme, seraient en quelque sorte contraints de sortir d'eux-mêmes, d'obéir à une certaine forme d'uniformité républicaine. C'est du blabla tout ça. Les temps ont changé. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. On ne reviendra pas en arrière. Au fond, je ne suis pas contre le port de l'uniforme. Je considère seulement qu'après l'avoir supprimé, ça me paraît impossible de l'imposer à nouveau. Viens par ici. Je crois qu'il y en a des beaux. Oh oui ! Tu as vu la taille ? La forme est parfaite. On va se régaler. Ce n'est pas un cèpe, celui-là ? Non, la chair n'est pas jaune. Tu vois bien. Et puis regarde la forme de la tête. Il n'est pas très large. C'est quoi alors ? C'est un bolet. Ça se mange ? Oui, c'est comestible. Tu peux le mettre dans le panier. Là-bas, il y en a un beau aussi. Non, attends, n'y touche pas. Il est vénéneux ? Extrêmement. Il peut être mortel. Tu plaisantes. Jamais avec les champignons. C'est une amanite phalloïde. On continue jusqu'à quelle heure ? J'ai mal au dos. Tu as raison. On en a suffisamment pour faire une superbe omelette. Et dis, comment je fais, moi, si je veux aller à la chasse aux champignons quand tu n'es pas là ? Eh bien, tu n'as qu'à y aller seulement quand je suis là. Non, mais sérieusement ? D'abord, tu peux utiliser un petit livre avec des photos et des informations. Quand tu as un doute, tu ne le prends pas. Sinon, tu mets ceux dont tu n'es pas certain à part et tu les montres aux pharmaciens. Aux pharmaciens ? Il s'y connaît un champignon ? Et pas qu'un peu. Bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui. On rentre. Que se passe-t-il ? Il n'y a pas de bus aujourd'hui ? Non, il y a un mouvement de grève. Le métro fonctionne ? Non, tout est bloqué. C'est suite à l'agression d'un chauffeur. Mais comment je vais aller chercher les enfants ? On est tous dans la même situation. Vous devez aller où ? À Passy. J'attends ma femme qui vient me chercher en voiture. On pourra vous déposer si vous voulez. On va dans le même coin. C'est vrai ? Mais c'est très gentil de votre part. Elle ne devrait pas tarder. Tenez, c'est elle qui arrive. Venez. Attendez, je dois prendre mon sac. Je vais vous aider. Merci. Je ne me suis pas présenté. Frédéric. Jeannette. Tu as vu l'heure ? Ben quoi, il est 7 heures. Mais tu ne seras jamais au boulot à l'heure. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je me lève toujours à cette heure-là. Oui, mais je te rappelle qu'aujourd'hui, il y a grève des transports. Ah oui, j'avais complètement oublié. Mais c'est seulement le train. Tu plaisantes. Rien ne bouge aujourd'hui. Pas de train, pas de bus. Et le tramway ? Rien, je te dis. Même pas le métro. Ben et toi, tu vas faire comment ? J'ai pris ma journée. La dernière fois, c'était une telle galère que je préfère prendre ma journée quand c'est comme ça. Mais comment je vais faire, moi ? Il faut que j'appelle la boîte. Oui, il vaut mieux les appeler. Mais ils vont te dire que tu aurais dû prendre tes précautions. Tu as raison. Je vais y aller à vélo. À vélo ? Mais tu es fou. Il y a au moins 20 kilomètres. Exactement. En partant maintenant, j'aurai même le temps de prendre un petit café en arrivant. Oui, ben à ta place, je prendrai une douche en arrivant. Ah, très drôle. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est encore la grève. Oui, madame. Vous allez où ? J'avais un train pour Strasbourg. Je dois être là-bas avant midi pour une réunion importante. Je crois que ce matin, ça ne va pas être possible. Non, mais franchement, vous n'en avez pas marre à la SNCF ? Je n'y suis pour rien, madame. Et moi, j'y suis pour quelque chose, peut-être ? Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est toujours les usagers qui sont pris en otage avec vous. Si encore vous n'étiez jamais en retard, je ne dirais pas. Mais quand même, il y en a ras-le-bol des grèves à répétition dans les transports en commun. Madame, je comprends votre colère. Je suis là pour essayer de vous aider à trouver une solution. Oh, mais je n'en ai pas après vous. Vous êtes au travail en ce moment. Non, c'est juste que c'est rageant de devoir toujours subir des mouvements de grève à répétition. Je ne devrais pas me mettre en colère comme ça. Excusez-moi. Alors, le prochain train pour Strasbourg, c'est pour quand ? D'après ce que je sais, celui de 13h sera bien au départ. Mais ce n'est pas sûr ? Non, la situation est en train de dégénérer. D'après ce que je sais, ça risque de se durcir si la négociation de ce matin n'aboutit pas. Alors, je fais comment, moi ? Alors, tu es satisfaite de ton nouveau piano ? Oui, j'en suis très contente. J'en joue constamment. Mais comment sais-tu que j'ai un nouveau piano ? C'est Valérie qui m'en a parlé. Tu te souviens du morceau qu'on jouait au lycée ? Oui, je crois que je m'en souviens. Tu pourrais le jouer pour l'anniversaire de Valérie. Elle serait super contente. Il faudrait que je travaille dessus. Mais en ce moment, je manque de temps. Je dois m'occuper du concert que je donne le mois prochain. Pourquoi tu n'essayes pas de le jouer ? Tu as tout oublié ? Oui, j'en ai bien peur. Avec un peu de pratique, tu t'en sortiras très bien. Peut-être. Tu t'en vois ? Oui, je dois te laisser. J'ai rendez-vous avec Valérie à 19h. Et toi, tu passes encore la soirée toute seule ? Euh, oui. Tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ton piano ? Et toi ? Tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ta Valérie ? Allez, salut ! Alors, est-ce qu'il reste des carottes ? Des carottes ? Il y en a encore quatre. Il y a quoi d'autre comme légumes ? Il reste juste des oignons. Trois. Ok, alors, tu vas rapporter deux kilos de pommes de terre, une belle salade. Je prends quoi comme salade ? Une laitue. Et puis, prends aussi un melon. Et deux barquettes de fraises pour les enfants. Ok, c'est noté. C'est tout ce qu'il faudra ? Non, il faut que tu pâches chez le boucher pour prendre un poulet. Un poulet rôti ? Oui, un poulet fermier. Ils sont un peu plus chers, mais ce n'est pas comparable. Ok, c'est tout ? Non, tu vas aussi prendre du fromage. Du fromage de chèvre ? Oui, tu prends un chèvre et un gros morceau de brie. D'accord. Il faut autre chose ? Non, ça ira bien comme ça. Tu sors ? Euh, oui, pourquoi ? Si tu passes en ville, tu pourrais ramener quelque chose à manger pour ce soir ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il te faut ? Il n'y a plus de pâtes et puis il faudrait six steaks hachés. Six steaks, des pâtes ? Je prends quoi comme pâtes ? Oh, des coquillettes. Les enfants adorent ça. Ça marche. C'est tout ce qu'il te faut ? Non, si tu pouvais prendre une belle laitue. Une belle laitue, six steaks et des coquillettes. Il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Allez, j'y vais. Je suis en retard. Bonjour, c'est Jacques Lebon, le boucher. Je vous apporte le boudin. Bonjour. Ah, le boudin. Faites voir. Oh oui, il est beau. Il est de ce matin. Je vous le mets où ? Oh, mettez-le derrière. Ici, ça ira ? Non, non, plus au fond. Comme ça, ça ira ? Oui, c'est bien. Euh, je mets les saucisses au même endroit ? Non, non, mettez-les devant. Ce sera très bien. Comme ça ? Oui, c'est parfait. Merci. Je vous dois combien ? Rien du tout. Votre mari a déjà réglé la commande. Je vous laisse la facture. Je vous demande juste une signature ici. D'accord. Vous n'auriez pas un stylo ? Si. Tenez. Merci. Voilà. Merci. Bonne journée, madame. Oui, vous aussi. Et encore merci. Tu as vu la nouvelle stagiaire ? Elle est drôlement jeune. Jeune, jeune. Elle a au moins 30 ans. Ah, peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas ? Bof. Elle est surtout très bête. Elle me pose dix fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage. En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi ? Moi ? Jalouse ? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Tu es pour ou contre la réforme de l'orthographe ? Pourquoi cette question ? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais ça ne date pas d'hier, cette réforme. Oui, je sais. Mais le gouvernement veut la faire appliquer dans les écoles. On ne doit plus écrire Nénuphar avec PH, mais avec un F, Nénuphar. Je n'écris jamais le mot Nénuphar. Et puis, avec tout le tintamarre fait autour de ce mot, tout le monde doit connaître maintenant les deux orthographes. Cela fait un point positif à cette réforme. Donc, tu penses que c'est une bonne chose ? Non, je n'en pense rien. Comment ça ? Tu n'en penses rien ? Ils veulent supprimer l'accent circonflexe. Oui, eh bien moi, je continuerai de l'écrire. C'est tout. Tu ne crois pas que ça va faire baisser encore plus le niveau général ? Je crois qu'au lieu de regarder des gens s'écharper sur le sujet à la télé, tu devrais prendre un bon livre et me laisser finir le mien. En paix. P, P, A, I, X. Tu m'as compris ? Regarde-moi. Comme ça ? Oui, tourne un peu la tête. Très bien. Maintenant, assieds-toi. Tourne la tête vers la fenêtre. Laquelle ? Celle qui est devant toi. Oui, très bien. Maintenant, regarde-moi. Non, ne souris pas. Et l'air absente. Absente ? Oui, imagine que tu n'es pas là. Détache-toi de l'instant. Oui, tu es formidable, magnifique, exceptionnelle. Ah, excuse-moi, je peux faire une pause ? Entendu. Dix minutes de pause et on reprend, ma chérie. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Un bureau ? Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers. Il y a une armoire ? Oui, il y a une grande armoire. Il y a aussi une table basse. Et un fauteuil. Super ! Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre. C'est fantastique. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle fait vingt mètres carrés. Il y a un grand lit pour bien dormir. Un beau bureau. Oui, un bureau pour étudier. Et des tiroirs pour ranger tes cahiers. Il n'y a pas d'armoire ? Si, elle est derrière toi. Une grande armoire pour ranger tes affaires. Il y a aussi une table basse. Et un fauteuil. Super ! Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre pour ranger tes livres. C'est fantastique. Merci beaucoup. Société Granger, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à M. Bernard. Oui, c'est de la part de qui ? De Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô ? Oui ? M. Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message ? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé ? C'est noté. Merci. Au revoir. Au revoir. Tenez, Georges, c'est pour vous ! Joyeux anniversaire ! Merci, Colette. C'est très gentil. Je ne m'y attendais pas du tout. Oh, vous me faites marcher. Je vous offre un petit quelque chose chaque année, quand même. Ben oui, et comment pourrais-je oublier vos charmantes intentions ? Eh bien, vous ne l'ouvrez pas ? Non. Euh, si, 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 si. Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir être cette année ? Vous allez être surpris. Vous croyez ? Ah, mais... Mais qu'est-ce que c'est ? Je l'ai préparé spécialement pour vous. Ah, mais il ne fallait pas. Mais il doit y avoir un problème. C'est tout gluant. C'est une gelée à la menthe. Ah ben oui. Maintenant que vous me le dites, j'ai de la menthe plein les doigts. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de votre part. Vous ne la goûtez pas ? Non. Pas maintenant. Je sors de table. C'est très léger, vous verrez. Je nous ai préparé des assiettes. Attendez, voilà. Je vais vous servir. Merci. Stop, stop. Ça ira. Je viens de manger. Servez-vous. Eh bien, bon appétit, Colette. Bon appétit. Merci. Alors, vous trouvez ça comment ? Mais, c'est surprenant. Voilà, c'est, hum, ça fond dans la bouche. Ah, je suis bien contente que ça vous plaise. Je vous en préparerai d'autres alors. J'en fais toujours trop. Mon mari trouve ça infecte. Je suis toujours obligée d'acheter. Vous avez raccompagné Mlle Suzuki à l'aéroport hier ? Tout s'est bien passé ? Oui, je suis passé la chercher à 17h30. Son avion était prévu à 19h10, mais comme il y avait du retard, elle n'a décollé qu'à 21h. Bon, le principal est que tout se soit bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Moi, je suis très flatté. Dorénavant, c'est vous qui accueillerez tous les clients. Vous avez manifestement les compétences linguistiques, les idées et le tact pour mener à bien ce type de mission. Concernant les compétences linguistiques, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour me renforcer en anglais des affaires ? Des cours d'anglais ? Vous les financerez vous-même. Je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Ah oui, oui, bien sûr. Et que vous aviez des notions de chinois. Tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois, arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, pas de problème. Je compte sur vous. Je viens de faire une balade. J'ai trouvé un fer à cheval. Où ça ? Sur le chemin qui mène à la Loire. Fais voir. Regarde. Il paraît que trouver un fer à cheval, ça porte bonheur. Il a l'air très vieux. Oui, tu sais que mon père était serrurier en ferronnerie d'art. Oui, tu me l'avais dit. J'avais oublié. Mon père adorait la forge. Il ferrait aussi les chevaux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Qu'est-ce qu'on fait pour le pot de départ de Gérald ? C'est quand ? La semaine prochaine. On a encore le temps ? Oui, non. On n'a même pas réfléchi au cadeau. Pour Gérald, c'est facile. Il adore la pêche. On n'a qu'à lui offrir une canne à pêche ? Non, il a sûrement tout ce qu'il lui faut. Non, le mieux, ce serait de lui offrir un séjour autour de la pêche. C'est génial comme idée ! Un truc du genre un week-end en Dordogne ? Oui, oui, voilà. Je crois qu'on vend des boîtes cadeaux avec des séjours maintenant. J'en ai vu au supermarché. Oui, mais ça vaut dans les combien, ce genre de truc ? Je ne sais pas. Ça doit dépendre du séjour qu'on veut. Dans ce cas-là, je vais proposer l'idée aux autres, s'ils sont d'accord. J'irai voir les prix après. Non, on va regarder combien ça coûte sur Internet pour se faire une idée tout de suite. Comme ça, ce sera plus concret. Oui. Je crois que si tu fais dans cet ordre-là, les autres vont avoir l'impression qu'on a choisi sans eux le cadeau. C'est un peu la réalité, non ? Peut-être, mais il vaut mieux qu'on décide tous ensemble. Est-ce que tu peux être respectueuse de tes collègues, toi, alors ? Ben oui, on ne peut pas en dire autant de toi. Entrée ! Bonjour, madame. Je vous apporte le programme pour le séjour de M. Suzuki. Ah ! Bonjour, Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti ? Oui. Enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel ? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau-mouche ? En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau-mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise ? Oui. J'irai le chercher à son hôtel à 8h le matin. La réunion commence à 9h. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30. Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge ? Oui. Je pense qu'il l'appréciera. En fait, je n'y suis jamais allée. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord. Je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. Tu n'as pas pris de coquillettes ? Non, il n'y en avait plus. J'ai pris des spaghettis à la place. Et la laitue ? La laitue ? Elle est dedans. Non. Il y a un chou, mais il n'y a pas de laitue. Ce n'est pas une laitue, ça. Tu ne sais pas faire la différence entre un chou et une laitue ? Non, mais j'hallucine, là. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et les steaks hachés, ils sont où ? Les steaks ! Ah, j'étais sûr que j'avais oublié quelque chose. C'est pas vrai. Tu le fais exprès ou quoi ? Par contre, la bière, tu ne l'as pas oubliée. C'est bon, si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à aller faire toi-même tes courses. Bonjour, je suis Fabien Clément. Je suis passé me renseigner pour des cours d'anglais dans la matinée. J'avais dit que je repasserais dans l'après-midi pour passer le test d'évaluation. Oui, vous voulez bien me suivre ? Voilà, c'est par ici. Installez-vous là. Je vais vous chercher le test. Merci. Voilà le test. Vous avez 30 minutes et il y a une partie écrite et orale. La partie orale, c'est un entretien, n'est-ce pas ? Non. D'abord, il y a de la compréhension orale. Il s'agit de petits dialogues. Vous n'avez qu'à cocher les cases qui sont ici. D'accord. Ça commence quand ? Alors, la compréhension orale commencera à écart. Tout est automatique. Vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Vous ne pourrez pas réécouter, mais il est possible de mettre sur pause en appuyant sur ce bouton. D'accord. Je reviendrai à 30 pour vous faire passer l'expression orale. Entendu. Bon courage. Merci. Moi, je dis, on est tous frères. Vous avez raison. On devrait plus taper les uns sur les autres. Tout à fait. On ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre. C'est vrai. Moi, je dis, le plus important, c'est la solidarité. Oui, comme vous dites. Et puis, on n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut le reconnaître. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, maintenant, il faut rentrer. Non, avant, on va reprendre un petit verre. Non, ça suffit comme ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Allez, juste un dernier. Non, pas d'accord. Vous avez assez bu comme ça. Il faut rentrer chez vous maintenant. Juste un. Je vous ai dit non. Allez, zou. Tu y arrives ? Non, c'est trop dur. Tu en auras encore pour combien de temps ? Je ne sais pas. Il m'en reste au moins six à faire. Je peux t'aider ? Oui. Tu t'y connais en statistique ? N'y pense même pas. J'étais nulle. Tu seras toujours meilleure que moi. Bon, ben, fais voir alors. Tiens. Ah, j'en ai assez de ces exercices impossibles. Vraiment, il y en a marre. Attends, regarde. Tu t'es trompé à la deuxième ligne. Où ça ? Ben là, regarde. Ah, mais oui. Mais tu es génial, toi. Et si ça se trouve, tu as fait la même erreur à chaque fois. Mais oui, tu as raison. En fait, tu n'étais pas si nulle que ça. Alors, ça y est, on peut y aller ? Oui. Je me prépare. J'en ai pour une minute. Et on y va. D'accord. Je descends. Je t'attends en bas. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour avoir quelques renseignements. Oui, je vous écoute. Eh bien, mon mari et moi, on voudrait louer des vélos. Mais on hésite à cause des enfants. Vous avez combien d'enfants ? Deux. Et ils ont quel âge ? Le petit a quatre ans, mais il sait déjà en faire. Et le grand a sept ans. Ben, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire ce jour-là. Avec un petit de quatre ans, vous ne pourrez pas aller bien loin. C'est ce qu'on se disait. Si vous souhaitez faire une sortie d'une journée entière, l'idéal serait que vous preniez une remorque. Les deux pourraient tenir dedans ? Oui, oui, oui. Pas de problème. Après, c'est à vous de voir. Si vous pensez que le grand peut pédaler toute la journée... Disons que si les deux peuvent monter dans la remorque, c'est sûrement mieux de faire comme ça. Ça reviendrait à combien, une journée ? Alors, deux vélos adultes et une remorque pour la journée, ça vous ferait 25 euros. Le prix baisse si vous prenez pour plusieurs jours. Ah oui ? C'est combien pour cinq jours, par exemple ? Ça vous reviendrait à 100 euros. Vous gagnez 25% ? Oui, ça vaut le coup. Je vais en parler à mon mari et je reviens pour confirmer. Entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour une location de deux vélos adultes avec une remorque pour enfants. C'est limité à deux enfants de moins de 7 ans. Le plus grand à 7 ans et le petit 4. Alors ça passe. Je vais prendre votre nom. Christine Delavigne. Delavigne. En un mot ? En un mot, oui. Il me faudra aussi une caution de 150 euros. Ah, mais quand je suis venue me renseigner tout à l'heure, on ne m'a pas parlé de caution. Une pièce d'identité fera l'affaire. Vous me laissez un permis de conduire ou une carte d'identité ? Tenez. Merci. Je ne règle pas maintenant. Non, vous paierez au retour. Vous les louez pour la journée ? Oui. Alors, il faudra les rendre avant 20h ce soir. Et si vous les rendez après 20h, ça compte pour une demi-journée supplémentaire. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone ? Oui, c'est le 06-78-76-43-27. Merci. Alors, voilà. Voilà les antivols. Vous trouverez les vélos juste devant le magasin. Ça va aller ? Je pense que oui. Merci. Merci. Bonne journée. À ce soir. Tout s'est bien passé ? Oui, on est allé jusqu'à Corde-sur-Ciel. Vous avez fait au moins 70 km. C'était dur, oui. Mais on ne savait pas qu'il y avait autant de côtes. Oui, ça monte dans la région. Et dans la descente. C'était très dangereux d'aller trop vite avec les enfants. Oui, bien sûr. Eh bien, votre mari doit être épuisé après une journée comme ça. Mon mari ? Pourquoi ? Deux enfants attirés toute la journée, ça pèse au bout d'un moment. Je suis bien placée pour savoir que ça pèse. C'est moi qui les ai tirés toute la journée. Ah oui, oui. Ah bah oui, oui. Vu comme ça, oui. Oui, bien. Vous allez me suivre jusqu'au comptoir. Alors, Madame Delavigne, ça nous fera 25 euros. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas les louer pour la semaine ? On vous fait une réduction ? Non, ça ira comme ça. Tenez. Merci. Et voilà votre carte d'identité. Merci. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier ? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez ? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios. Même pas un deux pièces ? Non, malheureusement, comptez 700 euros minimum pour un deux pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, c'est un studio agréable, qui donne sur une cour intérieure. Il est au cinquième étage. Cinquième ? Il y a un ascenseur ? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien ? 450 euros plus 150 euros de charge. Ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter ? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Je vais relire le dialogue lentement. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord. Vous avez une préférence pour un endroit particulier ? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez ? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios. A. Même pas un deux-pièces ? Non, malheureusement. Comptez 700 euros. 700 euros. Comptez 700 euros. Comptez 700 euros minimum. Pour un deux-pièces. Ou bien, il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, c'est un studio agréable, qui donne sur une cour intérieure. Il est au cinquième étage. Au cinquième. Il y a un ascenseur. Ah, et le loyer est à combien ? 450 euros plus 150 euros de charge, ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter ? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Bien, nous allons réécouter ce texte à vitesse normale. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier ? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez ? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios. Même pas un deux pièces ? Non, malheureusement, compter 700 euros minimum pour un deux pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, c'est un studio agréable, qui donne sur une cour intérieure. Il est au cinquième étage. Cinquième ? Il y a un ascenseur ? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien ? 450 euros plus 150 euros de charge. Ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage, j'ai compris. Vous voulez quand même le visiter ? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui, vous avez votre permis de conduire ? Voilà. On n'a plus de véhicules en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place ? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel ? Non, essence. Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez. Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas. C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît. Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir. Bon séjour. Phil, c'est Vincent. Je t'appelle pour te dire que pour la soirée Beaujolais Nouveau, on se retrouve tous au Dionysos ce soir. Il y aura tout le monde, Maxime, Lisa, Lilou. On s'y retrouve sur les coups de 9h, tu me rappelles ? Phil, c'est encore moi. Changement de programme. Il y a Max qui nous propose d'aller faire la teuf chez lui. Je t'ai envoyé l'adresse bar email, mais comme tu ne dis jamais tes emails, je te la redonne. Alors, attends. C'est... Bon, on a été coupé. Alors, l'adresse de Maxime, c'est 10 avenue Dupont. Et le code, c'est 825B. 825B. Là, on y va en voiture. On devrait arriver vers 9h, 9h30. Tu peux venir les mains vides. On a tout ce qu'il faut. Ouais, allô ? On est un peu inquiet parce qu'il est 11h et qu'on n'a pas de nouvelles de toi. Ça ne te ressemble pas. Tu nous rappelles ? Il y a Léa qui a besoin d'être rassurée avec tout ce qui se passe en ce moment, tu comprends ? Allez, à plus. Mais tu as vu ? Il y a encore plus d'hommes que de femmes dans le gouvernement. Et ça t'étonne ? Bon, je ne vois pas où est le problème. Mais ça fait des années qu'on en parle. Et qu'on n'est pas capable d'arriver à la parité. C'est peut-être que la parité n'est pas objectivement réalisable. Ouais, comment ça ? Il suffit de nommer autant d'hommes que de femmes dans le gouvernement. Et on n'en parle plus. Oui, mais s'il n'y a pas assez de femmes compétentes, pourquoi nommer quelqu'un d'incompétent au motif que c'est une femme ? Non, mais tu plaisantes. Tu ne penses pas ce que tu dis, quand même. Mais si, franchement. Il n'y aurait que des femmes au pouvoir si elles étaient plus aptes à gouverner. Non, mais je crois rêver, là, aptes à gouverner. Parce que tu penses que les hommes sont génétiquement plus aptes à gouverner, peut-être ? C'est naturel. Les hommes sont physiquement plus forts. Ils sont donc naturellement plus disposés à détenir l'autorité. Voilà. Ils sont surtout intellectuellement plus faibles. Ah oui ? Et comment tu expliques, alors, qu'il n'y a quasiment que des hommes qui n'aient reçu le prix Nobel jusqu'à maintenant ? Hein ? C'est parce qu'ils sont plus bêtes, c'est ça ? Ouais, tu mélanges tout, tu mélanges tout. Arrête, s'il te plaît ! Il est prouvé que les petites filles obtiennent de meilleurs résultats à l'école que les garçons. Ah oui. C'est le conditionnement que notre société impose qui fait qu'elles ne poursuivent pas forcément les études qu'elles pourraient avoir. Ah, ça va, hein ? Qu'elles ne font pas les carrières auxquelles elles pourraient prétendre. Et donc tu admettras qu'au final, on risque de manquer de femmes compétentes ? Si elles sont orientées vers les formations qui ne mènent pas au pouvoir ? C'est une question de modèle et de représentativité. Comment les filles pourraient s'identifier au pouvoir s'il est toujours incarné par un homme ? Oh, bon, on arrête sur ce sujet. Tu es allé faire les courses, j'espère ? Oui, oui. Bien, tu t'occuperas aussi du repas et du linge. Je suis trop creuseux pour m'y occuper. Allô ? J'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date. Oui, la réservation est à quel nom ? Du temps. D-U-T-E-M-P-S. Du temps, oui. Vous aviez réservé une table pour deux personnes le 8. Et vous viendriez quand, alors ? Le lendemain, le 9. Est-ce qu'il vous reste de la place ? Le 9, oui, pas de problème. Merci. Je vous en prie, bonne journée. C'est quoi ton livre préféré ? Mon livre préféré ? C'est une question difficile. Pourquoi ? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de lettres de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois ? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh bien, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire ? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de lettres ? Oui. Et puis un jour, je faisais ma deuxième année de master. J'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors, je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose ? Oui. Je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière ? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeunes, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt. Tu lis quoi ? Je relis Le vol des cigognes. Je ne connais pas. C'est de qui ? Jean-Christophe Granger. Je ne connais pas. Mais si, tu connais forcément. C'est lui qui a écrit Les rivières pourpres. Ah oui, j'ai vu le film. En fait, tous ses livres ont été adaptés au cinéma. J'ai lu tous ses livres. J'adore. Et celui que tu lis maintenant, il est comment ? C'est son premier. C'est absolument trépidant. Une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Et c'est si bien écrit que ça ? Oh, ce n'est pas de la grande littérature. Le but n'est pas de se prendre la tête. Il t'emmène toujours dans une intrigue policière avec des descriptions de scènes de crime effroyables. Il y a un suspense qui te tient du début à la fin du bouquin. Tu sais, moi, les livres qui font peur, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Tu n'aimes pas les polars ? Ce n'est pas que je n'aime pas. Tant qu'on ne tombe pas dans les scènes d'horreur, ça va. Sinon, je n'arrive pas à dormir de la nuit. Sylvain et Olivier sont jumeaux. Mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord. Ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement. Mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer. Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir ? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir ? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord ? Oui, c'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. D'accord, c'est très gentil. On peut en visiter deux dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny ? C'est le château de Tintin ? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Vous êtes ici pour combien de temps ? Une semaine, mais je ne connais pas du tout la région. Alors, vous allez adorer. Il y a plein de choses à voir ici. C'est ce qu'on dit. Vous me conseillez de... commencer par quoi ? Ça dépend. Vous êtes en voiture ? Oui, j'ai tout mon temps. Alors, commencez par Tours. C'est très joli et sur la route, il y a le château d'Amboise. Est-ce que c'est loin de Chambord ? Un peu. Le mieux, c'est de prendre une journée pour voir Chambord et Cheverny et une autre pour voir Tours et Amboise. Je pensais aussi aller déguster un peu de vin. Eh bien, vous n'aurez que l'embarras du choix. Arrêtez-vous à Vouvray ou à Mont-Louis ? Mont-Louis ? C'est bien là qu'il y a le festival de jazz ? Exactement. Vous êtes d'où ? Je suis de Bordeaux. Vous n'avez pas d'accent ? Non. Ma mère est d'origine espagnole et mon père est né à Lille. Alors, on n'a pas trop l'accent bordelais au départ. Moi, c'est pareil. Je suis né à Toulouse, mais toute ma famille est en Alsace. Et vous parlez l'alsacien ? Oui, avec mes parents et mes grands-parents, mais pas avec mes frères et sœurs. Vous n'avez pas l'intention d'y retourner pour y habiter ? Non, je n'y ai jamais vécu, mais comme toute ma famille est là-bas, j'aime bien y passer quelques jours. Bonjour, je voudrais prendre des cours d'anglais et je suis venu prendre quelques renseignements. Vous avez quel niveau d'anglais ? J'en ai fait de la sixième jusqu'à la fac, mais je n'ai jamais été un bon élève. D'accord. Et vous avez déjà fait des séjours linguistiques dans des pays anglo-saxons ? Non, jamais. Alors, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons. Nous avons une cinquantaine de cours en anglais. Certains sont plus orientés vers l'art, d'autres la communication. Nous procédons à un examen d'évaluation avant de vous proposer d'intégrer une classe. Vous seriez intéressé par quel type de cours ? Alors, en fait, je vais devoir partir à l'étranger pour mon travail. Et je dois pouvoir maîtriser l'anglais afin de négocier avec les clients. Vous auriez des cours adaptés à ma situation ? Oui, il y a l'anglais des affaires. Et c'est quel jour ? C'est le mardi soir. Nous avons un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Je pense qu'intermédiaire fera l'affaire. Vous auriez un peu de temps pour passer le test d'évaluation ? Ça dépend combien de temps ça va prendre. En général, ça prend 30 minutes pour l'écrit. Et après, il y a un entretien oral. Une heure en tout ? Oui. Comptez bien une heure et demie, car il y a l'inscription. Écoutez, je vais repasser dans l'après-midi. J'ai déjà quelque chose ce matin. Dans l'après-midi. D'accord. Puis-je vous demander votre nom et un numéro de téléphone ? Oui. Fabien Clément. Et mon téléphone, c'est le 06-89-63-28-37. Merci. Merci. Bonne journée. Alors, ton nouvel appartement ? Alors, je ne suis pas loin de mon travail, donc je peux aller au bureau à vélo. Et la résidence est située près des commerces. C'est vraiment très pratique comparé à avant. Attends, je vais te montrer. J'ai des photos. Tiens, regarde. Là, c'est ma cuisine. Elle est grande. Oui, et elle est très moderne. Au-dessus de l'évier, il y a un petit tableau de bord pour décider de la température de l'eau. Là, c'est le salon. Et là, c'est ma chambre. Et cette pièce ? Il n'y a encore rien dedans, mais ça va devenir la chambre d'amis. Là, c'est le balcon. C'est petit, mais suffisant pour faire sécher mon linge à l'extérieur. Je croyais qu'on devait le faire sécher à l'intérieur dans les résidences. Oui, mais si ça ne se voit pas, on peut... Et les voisins ? Il y a beaucoup de retraités. L'appartement du dessous est vide et au-dessus, il y a une vieille dame. Je ne l'entends pas, donc je ne serai pas embêtée par le bruit. Et alors ? Sur le toit, il y a la possibilité d'organiser des barbecues. C'est génial, non ? Oui, oui. Tu m'inviteras ? Bien sûr. Tu n'as pas de parking ? Non, mais il y a des places dans la rue en face, sur la grande place ou sur le boulevard, situé derrière la résidence. Salut, ça va ? Ça fait longtemps ? Oui, ça va. Ça fait bien deux ans. Mais dis-moi, tu as maigri, toi ? Oui, tu as remarqué ? Tu as perdu combien ? 28 kilos. 28 ? Non, ce n'est pas possible. Pas en si peu de temps. Si, c'est suite à notre dernière rencontre, d'ailleurs. On avait parlé de mon poids, ça m'a fait réagir. Mais tu as fait comment ? Ben, j'ai juste changé mon alimentation. Tu as suivi un régime particulier ? Non, j'ai commencé par changer mon petit déjeuner. J'ai remplacé le pain du matin par un bol de riz avec un oeuf cru et de la sauce de soja. Et c'est bon, ça ? On s'habitue très vite. Le midi, je ne fais rien de particulier, mais je ne mange pas de charcuterie et je prends un fruit en dessert. Et le soir ? Je mange léger. Une salade, des pâtes. Mais par exemple, je ne mets pas d'huile dans la salade. Juste du balsamique. Et puis, j'ai arrêté l'alcool en semaine. Et tu as perdu 28 kilos comme ça ? En fait, j'ai perdu près de 15 kilos en 3 mois. Ce sont les 13 restants qui ont pris du temps. Maintenant, je fais du sport deux fois par semaine pour me remuscler. Eh bien, c'est très réussi. Merci. Toi aussi, tu devrais essayer. Essayer quoi ? Le sport ? Non, le régime. Tu verras, on se sent mieux. Mais je ne suis pas grosse. Tu as fait quoi hier ? Hier ? Ben, je suis restée chez moi. Tu n'es pas allée à la soirée de Bastien ? Non, je me sentais fatiguée. J'ai préféré me coucher avec un bon bouquin. Et toi ? Tu y es allée ? Non, je voulais bosser pour le concours. C'est dans deux mois. Tu pourrais te changer les idées de temps en temps. Je sais, mais si je vais chez Bastien, après je mets une semaine à m'en remettre. Et je ne peux pas me permettre d'échouer encore une fois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ? Rien de spécial. Je suis restée chez moi. J'ai beaucoup lu. Et j'ai fait un peu de rangement. Et vous ? Moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari. Vous étiez où en Tunisie ? On était à Djerba pendant une semaine. C'était magnifique. Vous êtes restée tout le temps à Djerba ? Non, on a bougé un peu. On est allé dans le désert pour regarder le coucher de soleil. C'était très romantique. Et puis, comme mon mari est passionné d'histoire, on est allé visiter des vestiges romains. J'ai très envie d'y aller un jour. Ce n'est pas trop difficile pour la communication ? Non, non. Les gens sont très accueillants. Et dans les lieux touristiques, tout le monde parle français. Tu as bougé pendant les vacances ? Oui, un peu. Je suis allée faire de la randonnée dans le Vercors. Combien de temps ? Une semaine au total. C'était un peu dur à cause du temps. On a eu des orages assez violents et il a plu pendant deux jours. Mais les paysages étaient superbes. Et toi, tu as fait quoi ? Pas grand-chose. J'ai passé quatre jours chez mon beau-frère. Résultat, j'ai pris deux kilos. Tu as bien mangé ? Oui. J'ai surtout trop bu. Mais bon, c'était bien sympa. Et puis, je suis allé faire un peu de camping en Dordogne, comme chaque année. Bref, rien d'extraordinaire. Mais les enfants étaient contents. Ils ont vu leurs cousins et ils sont allés à la pêche. Le gouvernement actuel a vraiment pris un tournant libéral. Oui, ce n'est pas plus mal. Parle pour toi. Quand j'ai voté socialiste, c'était pour avoir une politique socialiste. Mais là, on a l'impression que voter socialiste ou droite, c'est devenu pareil. Tu parles comme l'extrême droite, là. Arrête ! Ne dis pas n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'attendait à plus de justice sociale, plus d'égalité. Ouvre les yeux. Il n'y a que le travail qui donne la justice sociale. Tu travailles, tu gagnes de l'argent et tout va bien après. On travaille plus, on gagne plus. Ben, voyons. D'ailleurs, c'est ce que propose ton gouvernement socialiste en voulant enterrer les 35 heures. Non, mais ce n'est pas mon gouvernement. J'ai peut-être voté socialiste, mais pas voté pour ce programme-là. Et puis, c'est facile de dire qu'il faut travailler plus quand on a déjà une bonne situation. Mais la réalité, c'est qu'il y a des millions de gens qui préfèreraient qu'on travaille moins et qu'on partage le temps de travail. Tu vis encore dans les années 2000, là. C'est fini cette époque. On a essayé. Ça ne marche pas. Point barre. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'avec la politique actuelle en France, on a surtout tous les inconvénients du libéralisme sans en avoir les avantages. Bien, on va changer de sujet parce qu'on ne va pas se mettre d'accord aujourd'hui. Tu pars toujours en vacances dans le médoc ? Ton taboulé est excellent. C'est toi qui l'as fait ? Oui, mais je ne fais rien de particulier. Tu mets quoi dedans ? Ben, rien de spécial. Mais peut-être que le truc, c'est de mettre de la menthe fraîche coupée en fines lamelles. J'en mets très peu. Hum, c'est sûrement ça. Tu en reprends ? Avec plaisir. Est-ce que tu peux me passer le pas ? Tiens. Merci. Je te resserre du vin ? Non, je conduis. Je vais prendre de l'eau. Martine, ta blanquette est délicieuse. Wow, tu sais, je me suis contentée de suivre la recette. Eh bien, il faudra que tu me la donnes parce que j'adore. Je t'en resserre un peu ? Oui, avec plaisir. Tu veux encore un peu de chapeli ? Oui, s'il te plaît. Allez, marié ou pendu ? Attends, je vais en rechercher à la cave. Dambaga, bonjour. Allô, je vous appelle pour savoir si vous n'auriez pas trouvé un portefeuille noir. Ah, c'est vous, oui, il est là. Vous l'avez laissé devant le comptoir. C'est un enfant qui l'a trouvé et qui nous l'a remis. C'est vrai ? Ah, quel soulagement. Je vous avoue qu'on l'a ouvert pour voir s'il n'y avait pas un numéro de téléphone. Mais... Ben oui, il n'y avait pas vraiment moyen de me joindre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, tout y est. L'argent, les papiers, la carte de crédit. Je suis bien soulagé. J'ai fait un bout de chemin depuis. Je suis déjà sur Bordeaux. C'est ce qu'on s'est dit avec mon mari. Comme il est là, il va s'en apercevoir au moment de mettre l'essence. Mais comment vous avez fait pour avoir notre numéro ? Ah, je me souvenais du nom du resto et j'ai cherché sur Internet. Coup de chance, c'était bon. Oui, c'est un coup de chance. Avec mon mari, on se disait qu'on allait le remettre à la police demain si vous ne reveniez pas aujourd'hui. Dites, il va me falloir au moins deux heures pour revenir. Vous serez encore ouvert ? Oui, vous savez, on est ouvert jusqu'à minuit. D'accord, j'arrive dès que je peux. Appelez-nous si vous ne trouvez pas le restaurant. Entendu. Merci. Bonjour. Bonjour, vous allez où ? Au bord de Lyon, s'il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller ? Ben, ça va dépendre de la circulation. J'ai un train à 15h45. Ben, si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. Vous êtes d'où ? Pardon ? Vous venez d'où ? Vous êtes espagnole ? Non, je suis brésilienne. Le Brésil ? Ah, ça fait rêver. Copacabana, la plage, le football. Oui, la réalité n'est pas toute rose non plus. Ah, c'est certain, c'est comme partout. On est arrivé. Déjà ? Eh oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 euros. Tenez, gardez la monnaie. Merci. Bonne journée. Au revoir. Dis donc, tu n'aurais pas grossi, toi ? Arrête, je ne rentre plus dans mes pantalons. Tu as pris beaucoup ? Ben, je fais 102 kilos. Non, 102, tu rigoles. Tu ne fais pas 102. Si, si, je t'assure. J'ai pris 25 kilos depuis le début du mariage. Mais fais attention, tu vas avoir des problèmes de santé si tu continues comme ça. Je sais, j'ai essayé de faire du sport mais rien n'y fait. Tu fais quoi comme sport ? Ben, j'ai essayé de courir mais je m'essouffle au bout de 5 minutes. Et puis, je crois que je n'aime pas beaucoup courir. Ben, tu n'as qu'à marcher ou faire de la natation. Tu crois que j'ai envie de me mettre en maillot de bain en ce moment ? Tu verrais mon ventre, ça déborde de tous les côtés. Ben, je ne sais pas, moi. Tu devrais peut-être faire un régime ? Tu as essayé ? Oui, mais ça ne marche pas. Je meurs de faim avec le régime. Tu as essayé quoi ? Le régime ananas. Ben, c'est quoi ça ? Il faut manger une boîte d'ananas le matin, le midi et le soir. Ben, c'est n'importe quoi. Tu dois manger équilibré. J'ai essayé aussi le truc aux protéines. Ah, c'est bien ça ? Au début, c'est cool comme régime. Moi, je n'aime pas les légumes de toute façon. Le problème, c'est que j'ai faim dans la nuit. Écoute, le mieux, c'est que tu ailles voir un nutritionniste. Moi, ça me saoule un peu. Alors, va voir ton généraliste. Il saura te conseiller. Tu as peut-être raison. Bonjour. Bonjour, monsieur le roi. Merci de vous être déplacé. Je vous en prie, c'est normal. Que se passe-t-il exactement avec Max ? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans mon email, il s'agit de problèmes de comportement. Trois bailleurs cette semaine, les deux premières ont été tout de suite maîtrisées. Nous n'avons pas cru, bon, vous le signaler. Aujourd'hui, c'était différent. Il y a eu des coups violents et son camarade a été hospitalisé. Ce n'est pas lui qui a commencé. Je ne vous parle pas de qui est à l'origine de la bagarre. Max a changé de comportement ces derniers temps. Il n'étudie plus, il s'endort en classe, alors que ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il se couche tard le soir, il ne mange rien le matin, alors forcément, il est fatigué. Et il n'y aurait pas moyen pour qu'il se couche plus tôt et qu'il mange le matin ? Écoutez, je fais ce que je peux. Je comprends que rien n'est facile, mais si rien ne change pour lui, la situation ne fera tant pire. Et que voulez-vous que je fasse de plus ? Bon alors, on fait quoi ? On ne sort pas ce soir ? Si, si, mais je n'ai pas d'idée. Vous avez dit qu'on irait au théâtre ? Oui, tu avais dit qu'on irait au théâtre. Bon, ça va, j'ai compris. Je te laisse décider alors. Eh bien, je ne sais pas. On pourrait aller se boire un verre avec Didier, par exemple. Il m'a parlé d'un nouveau pub qui vient d'ouvrir dans le 7e. Avec Didier ? Et moi, pendant ce temps, je fais quoi ? Je vous écoute parler foot ? Non, on avait dit qu'on sortait tous les deux. C'est bon, c'est bon. Et si on allait voir le dernier film avec Romain Duris ? Le film de Clapiche ? C'était quoi le titre, déjà ? Je ne sais plus, mais ça a l'air carrément bien. Bon, d'accord, on fait comme ça. Allez, on y va. Déjà ? Mais je ne suis même pas maquillée. Vous avez des questions ? Oui, je ne comprends pas très bien le sens de « vers 8 heures ». « Vers 8 heures », ça signifie « autour de 8 heures ». Ce n'est pas « à 8 heures » exactement. Tu comprends ? Oui, merci. Une autre question ? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit « j'aurais voulu un T ». Mais pourquoi c'est « j'aurais voulu » ? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe « vouloir ». On a le choix entre plusieurs formes. « Je veux », « je voudrais », « j'aurais voulu ». Disons que les formes au conditionnel « je voudrais », « j'aurais voulu » sont considérées comme plus polies. La forme en « je veux » est plus directe. C'est moins polie. Et est-ce que « j'aurais voulu » est le plus polie ? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends ? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions ? Non ? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4 ? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain. Qui est-ce ? C'est Nao. Nao ? Elle est chinoise ? Non, elle est japonaise. Elle est de Tokyo. Elle est très mignonne. Oui, et elle est très sympa. Tu as son numéro de téléphone ? Son numéro de téléphone ? Non, elle est mariée. Mariée ? Mais elle est très jeune. Je crois que c'est Marjorie, la secrétaire. La secrétaire de l'école ? Oui, elle travaille à la réception. Elle est très sympa. Tu la connais ? Un peu. On prend le même bus pour venir. Et lui, c'est qui ? C'est le directeur, M. Azou. Qu'est-ce qu'il est jeune ? Tu trouves ? Bonjour. Est-ce qu'il vous reste de la place samedi ? Samedi, en fin d'après-midi, ça vous irait ? Vous n'avez plus de place le matin ? Non, le matin, on est complet. D'accord. 17h30 ? Oui. Vous êtes madame ? Leroux. L-E-R-O-U-X. Ce serait pour une coupe ? Une coupe et une couleur. D'accord, c'est noté. À samedi. Au revoir, bonne journée. Roger Salon, bonjour. Bonjour. Ce serait pour une coupe samedi prochain. À samedi, on est complet toute la journée. Il ne reste vraiment plus de place ? Non, désolé, madame. Par contre, vendredi soir, oui. Je ne peux venir que le samedi. Tant pis. Au revoir. Au revoir, madame. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous samedi matin. C'est possible ? Samedi matin, oui. Il me reste de la place à 10h30. Très bien. C'est à quel nom ? Duranton. Ah, madame Duranton, vous allez bien ? Je ne vous avais pas reconnu. Je vais bien. Pour samedi, ce sera un shampoing et une coupe, comme d'habitude ? Non, je voudrais une coloration et une permanente en plus. Pas de problème. À samedi. À samedi, au revoir. Cabin et le gendre, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec M. Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand ? Cette semaine, ce serait possible. Cette semaine ? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible ? L'après-midi, après 15h. Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi. Sinon, je peux vous proposer vendredi dans l'après-midi ? Oui, très bien. 15h30, ça vous irait ? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. Duviquet. Duviquet, avec un V, comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, M. Duviquet, rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec M. Duchamp. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi. On pourrait par exemple abattre le mur du salon ? Ah oui, ça ferait une grande cuisine salle à manger. Ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin. Là-bas ? Je l'aurais plutôt vu dans le coin opposé. Tu crois ? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Et ici, ce sera la chambre des enfants. Tu as vu l'état des murs ? Oui, il va falloir un bon coup de peinture. On en profitera pour changer la moquette. En fait, il faut tout refaire. Ça va coûter pas mal d'argent. Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes. C'est un point positif. Tu as raison. Le toit et la tuyauterie sont en très bon état. Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins deux ans. On va s'en tirer à combien, à ton avis ? Je ne sais pas. Dans les 400 000 ? Tu crois qu'on obtiendra un crédit de la banque ? J'en sais rien. Mais Arnaud m'a dit que ça devrait le faire parce que tu es fonctionnaire. Il ne sait pas combien je gagne. Peut-être, mais ça rassure les banquets, figure-toi. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour. Je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien ? Ce serait pour quatre personnes. Alors, quatre couverts pour ce soir. C'est à quel nom ? L'Anvin. L-A-N-V-I-N. L'Anvin pour quatre personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse ? Non, monsieur. Toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, monsieur. Non, mais tu as vu ? Quoi ? 150 millions d'euros pour un transfert. Tu te rends compte ? Tout ça pour taper dans un ballon ? Oui, mais c'est pour le meilleur joueur du monde. Meilleur joueur ou pas, je trouve cette somme obscène. Tu exagères. Le football est un business comme un autre. C'est normal que les sommes atteignent des sommets quand l'enjeu est important. Mais attends, il va être payé 900 000 euros par mois par son club. 900 000 euros. On a l'air malin avec notre mois de 2500 euros. Tu ne vas pas comparer ton salaire avec celui d'un sportif professionnel quand même ? Et pourquoi pas ? Parce que toi, si tu tapes dans le ballon, personne ne fera le déplacement pour te regarder faire. Personne, tout de suite. À part moi, je veux dire. Oh, t'es trop chou. Salut Chris, tu fais quoi demain ? Je rentre chez mes parents. Pourquoi ? J'ai deux places pour le concert des Blacks. Tu veux venir ? Génial, je suis trop contente. Ça se passe où ? Au Zénith. Ça commence à 7h. Si tu veux, je passe te chercher. Dans ce cas, tu pourrais passer à quelle heure ? Je ne travaille pas demain, donc je peux venir assez tôt. Ok. Ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16h. On ira se grignoter quelque chose avant le concert. Qu'en dis-tu ? On fait comme ça. À demain. À demain. Un. Bonjour, je voudrais trois timbres pour le Japon, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose ? Non. Deux. J'ai réservé une chambre au nom de Smith. Monsieur Smith. Oui. Vous prenez le petit déjeuner ? Trois. Bonjour, vous désirez ? Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Quatre. Monsieur, vous avez choisi ? Oui, je vais prendre la salade campagnarde. Et comme boisson ? Cinq. Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo. Oui, c'est tout droit et à gauche au feu rouge. Merci. Six. Bonjour, je voudrais poster ce colis pour l'Algérie. Oui, vous pouvez remplir ce papier, s'il vous plaît. Oui. Tu as prévu quelque chose ce week-end ? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Très bien. Et tu as besoin d'un casse-croûte ? Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Tu pars à quelle heure demain ? Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. J'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Merci, c'est très gentil. Allez, je te laisse. Bonne nuit, Naoko. Bonne nuit. Bonjour, M. Bernard. Bonjour. Installez-vous. Merci. Alors, le bilan de ce premier trimestre n'est pas très bon, comme je vous l'ai déjà écrit dans le carnet de correspondance. Malo a quelques difficultés en lecture et en calcul. Oui, justement, je voudrais avoir des conseils pour l'aider. C'est vous qui vous occupez de lui le soir ? Oui, ma femme rentre tard. C'est vrai que durant le premier trimestre, je n'ai pas fait spécialement attention au devoir. Ce n'est pas la peine de trop bouleverser vos habitudes. Mais ce serait bien de prendre le temps de le faire lire à haute voix le soir. Le faire lire à haute voix ? Je dois acheter un livre spécial ? Non, non, juste son livre de lecture. Il suffirait qu'il lise le même texte une fois, tous les soirs, pour qu'il prenne rapidement confiance. Alors, je reprends le livre au début. Oui, vous lui demandez de lire le premier texte dès ce soir et demain, vous lui demanderez de lire à nouveau ce texte. Vous changerez de texte quand il sera parvenu à le lire avec assurance. Qu'est-ce que vous entendez par assurance ? Disons qu'il faut qu'il lise sans buter sur les mots et avec un ton juste. Et concernant le calcul ? Je pense que dans son cas, il faudrait juste lui faire remplir les grilles de calcul qu'on vous a remis en septembre. Ah, les grilles avec les soustractions et les additions ? Oui, exactement. Vous lui faites remplir une grille d'addition le matin avant de partir à l'école et une autre le soir après le dîner, par exemple. Vous verrez, il rattrapera très vite ses camarades. Malou est un garçon très intelligent. Il a juste besoin d'être encadré dans son travail pour être très efficace. Merci beaucoup pour vos conseils. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres conseils. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Allô, Alex ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Un problème ? Oui, j'ai crevé. Mais tu es où, là ? Je suis à la sortie de Molin. Tu ne pourrais pas m'apporter une pompe et une chambre à air ? Je t'apporte ça comment, moi ? Je te rappelle que c'est la grève. Justement, je me demandais, tu ne pourrais pas emprunter la voiture de ton père ? Mais non, tu sais bien qu'il ne veut plus nous la prêter. Oui, mais là, je risque mon job, moi. Quelle idée tu as eue d'y aller à vélo ? C'est bon, tu peux faire ça pour moi. Oui, ok. Je vais lui demander. Ah, merci, je t'adore. Mais alors, en échange, tu t'occupes de la vaisselle pendant tout le mois. Ok, ça marche. Et de la lessive aussi. Chouchou, tu exagères, là, pas la lessive. C'est de la lessive ou rien. Ok, pour la lessive. Tu es un amour. J'arrive tout de suite. Tu as fait vite. Oui, on peut mettre le vélo dans le coffre et je t'emmène. Ton père est d'accord ? On ne va pas lui dire. Mais il verra sur le compteur le nombre de kilomètres que tu as fait. Je lui dirai que je me suis perdue. Ok, ça marche. En route. Tu vois, finalement, la grève, ça a du bon. Oui, tu parles. J'ai quand même dû pédaler quelques kilomètres. Et je te rappelle que tu devras rentrer par tes propres moyens ce soir. Oui, je vais réparer la roue sur le parking. Ça va aller. Oh, regarde, cette voiture, elle est trop classe. Regarde devant toi. Freine, mais freine ! Ça va, tu n'as rien ? Moi, non. Mais la voiture... Je crois que ton père n'est pas prêt de nous la prêter encore une fois. Je lui dirai que tu m'as forcé. Et que c'est toi qui conduisais. Quoi ? Mais non, je plaisante. Bonjour, le sens de l'humour. Arrête, s'il te plaît. La grève, la crevaison, et ensuite on défonce la voiture de ton père. Tu ne crois pas que ça suffit pour aujourd'hui ? Oh, quel rabat-joie, celui-là. Tu en penses quoi, toi, du travail le dimanche ? Je ne sais pas trop quoi penser. Ça va faire bizarre de voir les magasins ouverts ce jour-là. Oui, enfin, les commerces étaient ouverts le matin. Pas tous. Les supermarchés étaient fermés. Justement, je crois que l'idée, c'est que la règle soit la même pour tout le monde. Ça va surtout nuire aux petits commerçants. Les gens iront tous dans les centres commerciaux. J'ai l'impression qu'on brise un tabou et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Et puis, je trouve ça pas mal qu'il y ait un jour dans la semaine où on peut faire autre chose que consommer. Tu dis ça parce que tu as le temps de faire tes courses un autre jour ? Non, pas du tout. Je commande tout sur Internet. Et tu passes ta commande quel jour ? Ben, le dimanche. Tu es en train de me dire que tu es pour la fermeture des magasins le dimanche et que tu fais tes courses sur Internet le dimanche. Oui, mais c'est différent. Désolé, mais je ne vois pas ce qui est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'ouverture des magasins le dimanche, c'est la fin des repas en famille ? Euh, rien ne t'oblige à sortir le dimanche. Ce sera juste plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Tu es pour ou contre le travail du dimanche ? Je suis plutôt contre. Et pourquoi alors ? Eh bien, pour moi, le dimanche est un jour spécial. C'est le jour de repos par excellence. On peut se reposer un autre jour. Oui, mais il y a la tradition. Le dimanche, c'est le jour pour les sorties en famille. Le jour pour faire du sport. Et puis, ça fait des siècles qu'on ne travaille pas le dimanche en France. Peut-être. Mais il faut évoluer avec son temps, tu ne crois pas ? Tu crois que perdre un jour de repos par semaine, c'est une évolution ? Il n'est pas question de perdre un jour de repos. Ceux qui travaillent le dimanche sont mieux payés et se reposent un autre jour. Tu ramènes tout à l'argent. Avoir un même jour chômé dans une société est important pour la cohésion sociale. Tu parles. Le pays a surtout besoin de créer des emplois. Et le travail le dimanche permet d'en créer. Eh bien voilà, on va encore sacrifier le vivre ensemble sur l'autel de la croissance et de l'emploi. Attends, tu ne peux quand même pas dire que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays. Mais il y a d'autres moyens pour relancer la croissance. Est-ce qu'il y a des problèmes de chômage ou de croissance en Allemagne ? Non. Est-ce qu'on travaille le dimanche ? Non. Alors on pourra dire ce qu'on voudra, mais travailler le dimanche ne va certainement pas régler la question du chômage. Monsieur Bouchard, vous êtes boulanger. Que pensez-vous du travail le dimanche ? Ce que j'en pense, mais c'est une catastrophe pour la profession. Comment ça ? Eh bien, les boulangers travaillent déjà le dimanche. Alors, vous imaginez bien que dans mon cas, je ne vois pas l'ouverture des grands magasins le dimanche d'un bon oeil. L'ouverture le dimanche n'est pas prévue pour tous les dimanches de l'année. Rendez-vous compte, le dimanche c'est notre plus gros jour. Je ne parle pas seulement des boulangers, c'est la même chose pour tous les petits commerçants. En autorisant les supermarchés à ouvrir le dimanche, les gens ne viendront plus faire leurs courses dans le centre-ville. Mais la loi prévoit l'ouverture de seulement 12 dimanches par an. Faites le calcul, 12 dimanches c'est 3 mois. Et bien sûr, les grands magasins ouvriront les dimanches qui rapportent le plus. Croyez-moi, c'est la mort des commerces de proximité dans les 10 prochaines années. Vous ne trouverez plus un boucher, plus un charcutier, plus un boulanger en dehors des supermarchés. Le gouvernement dit que c'est pour relancer l'emploi. Si vous voulez qu'on embauche, il n'y a qu'à nous baisser les charges. Voilà ce que j'ai à dire. Tu as pris les affaires des enfants ? Oui, elles sont dans la valise. Et tes lunettes de soleil ? Je les ai prises aussi. Je suis certaine qu'on a oublié quelque chose. Mais non, je suis sûr qu'on n'a rien oublié. Est-ce que tu as pensé à fermer le gaz ? Le gaz est fermé et les portes aussi. Et le chauffage ? On est en été. La trousse de toilette, je l'ai laissée dans la salle de bain. Ah non, c'est pas vrai, je t'avais dit de la prendre. Tu vois, j'étais sûre qu'on avait oublié quelque chose. Tu as oublié de faire quelque chose. Oui, bon, ça va. Pour une fois, ce n'est pas à toi. Bonjour, Mme Savarin. Bonjour. Dites donc, vous auriez pu prévenir que vous organisiez une fête chez vous hier. Ah, nous avons fait un peu trop de bruit. Vous avez fait un peu trop de bruit. Mais vous plaisantez. Vous aviez mis la musique à fond. Nous avons coupé le son au bout d'un moment. Oui, quand M. Ducrot est venu frapper à votre porte. Oui, écoutez, je suis désolé. Mais après, vous avez remplacé la sono par la guitare. Vous avez entendu la guitare ? Mais comment ? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas qu'on jouait si fort. Vous vous moquez du monde. Vous avez chanté à tue-tête jusqu'à quatre heures du matin. Je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Vous aviez déjà promis la dernière fois. Écoutez-moi, Quentin. Ça va que je ne travaille pas et que je n'ai pas besoin de me lever le matin. Mais vous devez penser aux autres. M. Ducrot se lève à cinq heures du matin. Il a deux enfants en bas âge et sa femme est malade en ce moment. Vous vous rendez compte ? Alors, si vous voulez un conseil, c'est à lui qu'il faut présenter vos excuses. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Non. Que s'est-il passé ? Ben, regardez, ils ont mis le feu aux poubelles. Effectivement. Il y a eu du dégât. Et vous avez vu l'état du mur ? Qui va payer encore pour tout ça, hein ? Je vous le demande. On sait qui a fait ça. Oh, c'est tout vu ? C'est encore un coup de la bande des rosières. La bande des rosières ? Un feu de poubelle ? Non, ça m'étonnerait. Mais qui voulez-vous que ça soit ? Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici, ils ne sont jamais loin. Peut-être, mais moi, je pense que c'est plutôt des gamins qui ont fait une grosse bêtise. Vous appelez ça une bêtise, vous ? Mettre le feu ? Non, mais franchement, ça pourrait mal finir un jour si ça continue comme ça. Moi, je dis qu'il faut qu'on patrouille dans les rues, comme en Amérique. Non, c'est à la police de faire la police. La police, elle arrive toujours après. Non, ce qu'il faut, c'est que les jeunes ne se croient pas tout permis. Si on montre qu'on est là et qu'on les surveille, ça va changer, je vous le dis. Voilà, si vous le dites. Bonjour, je suis Vincent, je viens pour les vendanges. Bonjour, vous avez déjà vendangé ? Non, c'est la première fois. Vous êtes étudiant ? Oui, je suis étudiant en droit. Je vous préviens, je veux vous voir à 7h50 au pied des vignes. On commence à 8h, même quand il pleut. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Bon, alors vous allez vous mettre avec moi. Je vais vous montrer comment on fait. Venez. Alors, vous prenez la grappe dans la main gauche et coupez franchement avec le sécateur. Il ne faut pas tirer dessus et vous posez la grappe dans le seau. Vous faites attention de ne pas mettre de feuilles dans votre seau. D'accord, et quand le seau est plein ? Eh bien, vous attendez que Michel passe avec la hotte et vous versez tout dans la hotte. D'accord. Et puis faites attention à ne pas mettre de pourri dans le seau. Du pourri ? Oui, regardez cette grappe, elle est abîmée. Il y a de la pourriture. Ça donne mauvais goût au vin. Et ça, c'est pourri ? Non, ça c'est de la pourriture noble. C'est gorgé de sucre, goûté. C'est très sucré ? Un peu, oui. C'est comme du raisin sec. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, ne prenez pas les petites grappes qui sont en hauteur. Elles sont encore un peu vertes pour certaines. Vous avez compris ? Je crois que oui. Bon, si vous avez un doute, vous me demandez, d'accord ? C'est d'accord. Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards ? Oui, il y a deux placards par chambre. C'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour. C'est très calme. Et cette porte ? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche ? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine. L'évier est neuf. Vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle ? Elle fonctionne. Elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc, il y a du soleil le matin. Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors voilà. Trois chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a trois ans. Et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai. Il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà. Vous avez des questions ? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. ... Merci.